La réaction républicaine Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Jonathan Sturel. Pourquoi le reçois-je ? Eh bien pour Barès, pour célébrer ou commémorer au choix le centième anniversaire de la mort de Maurice Barès, qui est donc décédé en 1923. Il avait 61 ans, il était donc jeune, à l'époque il est vrai qu'on mourrait plus jeune qu'aujourd'hui. Il était né en 1862, c'est-à-dire 4 ans après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Et ce grand écrivain a une énorme influence politique et littéraire. Et c'est l'occasion pour moi non seulement de parler de Maurice Barès, pour répondre à la question qui est celle de notre émission. Maurice Barès peut-il être un maître à penser ? Mais aussi pour faire de la réclame à la délégation des siècles, la maison d'édition de Jonathan Sturel. Alors les auditeurs ou téléspectateurs de Radio Athéna vont voir que j'ai mis à l'écran, sur la table, un livre de Maura. Ce n'est pas un livre de Barès qui peut surprendre, mais la raison est simple, c'est que j'avais déjà dans ma bibliothèque les livres de Barès qui ont été édités ou réédités par la délégation des siècles de Jonathan Sturel. Et en revanche, je n'avais pas ce livre de Maurras. Et j'ai voulu le mettre en évidence parce qu'il est génial. Il est vraiment génial et de plus bon marché. 7 euros, Jonathan Sturel casse les prix. Et vraiment, lisez-le. C'est un livre sur Napoléon. Napoléon pour la France ou contre la France. Et je dois dire que là, j'ai été ébloui par l'analyse de Charles Maurras. Vous savez peut-être que je n'ai pas une estime infinie pour Charles Maurras. J'ai fait une vidéo qui s'intitule « Oubliez Maurras », que je vous conseille de voir. Mais je n'ai rien à retrancher à cette vidéo. J'aurais peut-être à rajouter justement tout le bien que je pense de cette analyse de Napoléon et de son bilan. Mais c'est un autre sujet que celui de Barrès. Cela dit, ça m'amène quand même à parler de la délégation des siècles. J'avais noté les livres publiés déjà par votre maison d'édition, Jonathan. Livre de Maurice Barrès, c'est donc « Les déracinés », « La colie inspirée », « L'appel aux soldats », « Leurs figures », « La grande pitié des églises de France » et « Autour de Jeanne d'Arc ». On a-je oublié. On ne croit pas que vous en ayez oublié. Cela fait 6 livres que j'avais presque tous déjà chez moi, mais sauf autour de Jeanne d'Arc. Mais vous n'avez pas encore édité « L'Union sacrée », qui d'ailleurs n'est peut-être pas le plus important de ces livres. Alors, j'en reste pour l'instant à la délégation des siècles, et je voudrais donc signaler aux auditeurs qu'en dehors de ce livre de Barrès, on trouve chez notre ami Jonathan Sturel, donc sur le site ladélégationdessiècles.fr, plusieurs autres livres, notamment Léon de Montesquieu, « Les raisons du nationalisme ». Alors, ce livre-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît qu'il est très bien, très important. Je crois que Léon de Montesquieu devait être un des dirigeants de l'action française, me semble-t-il, non ? Oui, c'est ça. Également de Gustave Lebon, « Psychologie du socialisme » et « La révolution française », « Psychologie des révolutions ». Alors, Gustave Lebon, chers auditeurs, sachez que c'est un des grands penseurs de l'humanité et de la France, et c'est un de nos maîtres à penser au CDH et au PNL. C'est un esprit immense, esprit immense dont on ne connaît pratiquement que « La psychologie des foules », qu'il faut évidemment avoir lu, mais il a écrit beaucoup d'autres choses, et « Sa psychologie du socialisme » en particulier, donc édité par « La délégation des siècles », est un livre passionnant. Il annonçait la victoire fatale du socialisme, à l'époque du communisme, on ne distinguait pas les deux. La distinction s'est faite après 1917 et la révolution bolchevique. Et en même temps, il annonçait l'effondrement obligatoire du socialisme, qui prendrait le pouvoir, mais qui ne pourrait pas le conserver indépendant. Alors je crois simplement qu'il s'est trompé sur la durée du pouvoir que pouvaient exercer les socialistes communistes, puisque entre 1917 et 1991, il s'est écoulé en URSS un certain nombre d'années. Donc il a sous-estimé le génie d'organisation de Lénine et Staline. Mais pour le reste, ce livre est prodigieux. Je citerai encore, donc j'ai cité Léon de Mottescu, je citerai encore Joseph Demestre, « Considération sur la France ». Alors un livre absolument à lire. Joseph Demestre est un des trois plus grands prosateurs de langue française, bien qu'il ne fût pas français, pas plus que Rousseau. Les trois plus grands prosateurs, selon moi, mais je parle sous le contrôle, d'un écrivain et homme de lettres qui est Jonathan Sturel, qui ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais ce sont, à ma connaissance, Jean-Jacques Rousseau, Joseph Demestre et René de Chateaubriand. Joseph Demestre a écrit en particulier, vous n'avez pas encore réédité, mais je vous conseille de le faire, « Les soirées de Saint-Pétersbourg », qui est une œuvre géniale, littéralement géniale. Alors bien sûr, Joseph Demestre est un exalté, un traditionnaliste avec un grand T pour traditionnalisme. Mais c'est génial, c'est un style sublime. Et dans ses considérations sur la France, on trouve, un livre très fort, on trouve notamment cette phrase qu'il faut toujours avoir à l'esprit, parce qu'elle est importante, elle ridiculise le cosmopolitisme, c'est « J'ai déjà rencontré un Français, un Italien, un Russe, mais l'homme, s'il existe, c'est à mon insu. » Belle phrase, hein, n'est-ce pas ? Alors, je l'ai paraphrasé moi-même, on a le droit de paraphraser, d'ailleurs, quand je le fais, je cite, je paraphrase, et j'ai dit pour ma part, en paraphrasant Joseph Demestre, « J'ai déjà rencontré un Français, un Italien, un Russe, mais l'Européen, s'il existe, c'est à mon insu. » Alors, je crois que j'ai fait à peu près le tour des livres les plus importants que vous avez édités, mais avant de passer à Barrès lui-même, j'aimerais que vous nous expliquiez, Jonathan Sturel, d'où vient ce nom de la délégation des siècles. Pourquoi la délégation des siècles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais en fait, quand on sait pourquoi, ça devient beaucoup plus limpide. Déjà, il fallait un nom, évidemment, un nom qui soit percutant et un peu littéraire, et la délégation des siècles, c'est très simple. Une délégation, c'est le rassemblement des meilleurs éléments d'un groupe, et c'est ce que j'essaye de faire avec la délégation des siècles, c'est-à-dire de rassembler les meilleurs éléments du groupe littéraire français, du groupe intellectuel français, donc ils forment, lorsqu'ils sont réunis ensemble, une délégation, la délégation de l'élite intellectuelle et littéraire française, et des siècles, parce que la délégation représente quelque chose, et en l'occurrence, ce que cette délégation-ci représente, c'est les siècles qui nous sont écoulés jusqu'à nous, et qui sont le temps pendant lequel cette élite s'est exprimée, donc c'est la délégation des siècles. Voilà ce que cela signifie, la délégation des siècles. Aussi simple que ça, mais aussi limpide que ça. Oui, alors écoutez, je vous ferai quand même une critique, c'est vrai que vous n'êtes qu'au début de votre entreprise éditoriale, mais vous avez réédité essentiellement des auteurs fin 19e, début 20e, vous n'avez pas réédité la chanson de Roland, ni les chansons de gestes, donc en fait, de siècles, on est resté dans le 19e et le 20e siècle. Je ne sais pas si vous avez un seul auteur qui est plus ancien. Oui, j'en ai un. Oui, Joseph Demers, évidemment, c'est le 18e siècle, fin 18e. Évidemment, et il y en a un autre aussi que vous n'avez pas cité, j'ai réédité une biographie, enfin c'est quasiment une agéographie, mais c'est une biographie du chevalier Bayard par celui qu'on a appelé le loyal serviteur, qui s'appelait en réalité Jacques de Maille, et qui était compagnon d'armes du chevalier Bayard, et qui a écrit « La très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayard ». Donc là, ça nous emmène au 16e siècle, donc on a fait un bond en arrière de trois siècles par rapport à Barès. Et j'ai même publié quelque chose de beaucoup plus ancien, c'est une vie de Saint-Martin par Sulpice Séver, qui était lui-même contemporain. C'est vrai, j'avais noté ça, oui, c'est vrai. Finalement, d'autres siècles que le 19e et le 20e sont représentés. Oui, mais alors, est-ce que ce sont des siècles français ou est-ce que vous comptez rééditer, je ne sais pas, l'Iliade, sera en concurrence évidemment avec beaucoup d'éditeurs ou le même Arata ? Enfin, je ne sais pas, mais... Non, parce qu'en fait, si vous voulez, l'objectif, l'un des principaux objectifs de la délégation, mais qui n'est pas le seul, c'est de remettre en circulation des textes qui ne le sont pas assez. Évidemment, mais ce n'est pas la seule condition à réunir, mais il faut au moins que... il faut que nous ayons un mérite, c'est celui de faire circuler des textes qui ne circulent pas assez. Donc évidemment, l'Iliade, l'Odyssée, etc., ça a été publié et réédité dans des dizaines de temps. Non, non, bien sûr, je vais vous taquiner. Non, mais alors... Alors, Maurice Barès. Maurice Barès est un auteur qui m'intrigue, pour ma part, que j'ai lu, bien sûr, mais beaucoup moins que vous, certainement. J'ai été très frappé par Les Déracinés, notamment, que je vous conseille aussi de lire. C'est un roman superbe et très instructif, étant donné que sa critique du kantisme, de la philosophie d'Emmanuel Kant, qui est, en quelque sorte, une source intellectuelle et philosophique du déracinement. Mais j'ai du mal à en faire un maître à penser. Pensez-vous... Alors, vous pouvez réserver votre réponse pour la fin de l'émission dans deux heures, dans une heure et demie, mais... Pourquoi, visiblement, vous vous passionnez pour Barès, puisque vous avez réédité ses livres ? Oui, je veux... Est-ce que seulement... Est-ce que c'est pour... Alors, parce que vous êtes un peu ambigu, Jonathan Sturel, vous êtes à la fois homme de lettres, vous vous intéressez à la littérature... D'ailleurs, j'aurais dû parler de vos propres ouvrages, excusez-moi, mais qui ne sont pas édités chez vous, j'ai l'impression. Édités chez vous. Vous avez écrit récemment un roman qui s'appelle Mon arrière-grand-père, quelque chose comme ça, non ? Non, qui s'appelle L'arrière-petit-fils. Pardon, L'arrière-petit-fils. C'est pas exactement un roman, mais plutôt un recueil de nouvelles, donc un ensemble de petits romans, si vous voulez, mais effectivement, c'est ce qui vient de paraître. C'est ce qui vient de paraître, alors, je leur ai dit... Remontrez-le, comme je ne l'ai pas entre les mains. Donc, L'arrière-petit-fils, et autres nouvelles. Et autres nouvelles, effectivement. Et où le trouve-t-on ? Quel est l'éditeur ? Alors, c'est les éditions du Verbeau, et vous le trouvez évidemment sur le site des éditions du Verbeau et d'OV. Du Verbeau, hein ? Du Verbeau. Et vous le trouvez notamment sur le site de l'éditeur, évidemment, sur d'autres sites, sur d'autres plateformes, mais c'est toujours plus avantageux pour l'éditeur de se le faire commander directement chez lui. Donc, si vous voulez l'acquérir, le mieux étant, idéalement, de l'acquérir sur le site de l'éditeur, et sinon, dans des librairies amies et en dernier recours à la FNAC. Dans ce livre qui s'appelle, enfin, ce livre, pardon, ce recueil de nouvelles, oui, ce recueil de nouvelles, qui s'appelle l'arrière-petit-fils et autres nouvelles, y a-t-il autre chose que de la littérature ? On dirait que c'est suffisant. Y a-t-il un message politique, idéologique, moral, philosophique ? Non, non. Ou bien simplement, c'est de la littérature ? Est-ce que vous recherchez la beauté ou autre chose que la beauté ? La beauté littéraire ? J'essaye de faire comme Barès, sans prétendre l'égaler et encore moins le dépasser, mais c'est-à-dire de faire de la littérature, c'est-à-dire de la chose littéraire, mais qui ne soit pas de la littérature de pur divertissement, c'est-à-dire, je préfère faire une littérature de laquelle on ressort, grandi sur certains points de notre propre être, et non pas une littérature de pur divertissement qui nous aura occupé une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, et que l'on aura oublié une heure après. Donc, en fait, oui, la littérature que j'essaye de faire, c'est de la littérature, ce n'est pas de l'essai, mais je mets dedans des sensibilités, je mets dedans des inspirations, des aspirations, je mets de la nostalgie, de la mélancolie, je rappelle des paysages français qui ont malheureusement disparu, et l'idée que j'ai de la littérature et ce que j'ai essayé de faire dans ce recueil, c'est qu'effectivement, l'auteur, pardon, le lecteur, lorsqu'il a terminé le livre, se dise, j'avais quelque chose en moi et ce quelque chose a été arrosé par ce livre comme une plante ou comme une fleur. Voilà ce à quoi j'aspire. Donc, c'est évidemment littéraire, mais ce n'est pas directement et frontalement intellectuel comme pourrait l'être un essai, mais en tout cas, il y a matière à réfléchir sur des grands thèmes. Par exemple, il y a une nouvelle qui se concentre sur le thème du deuil et de la mort, une autre sur la filiation, une autre sur l'ambition débridée. Donc, voilà, ce sont des thèmes humains, des thèmes aussi religieux, des thèmes pas métaphysiques, mais voilà, des grands thèmes qui font tenir un homme debout et qui, lorsque cet homme se met au contact et en compagnie de ce genre de thème, normalement, en ressort grandit. C'est ce que j'essaye de faire, en fait. Très bien. Alors, revenons à Maurice Barrès. Maurice Barrès, je le rappelle pour les auditeurs qui sont arrivés après le début de l'émission, est mort en 1923 et donc, nous célébrons son centenaire, le centenaire de sa mort. Nous célébrons son souvenir. Alors, faut-il l'admirer en tant que écrivain, grand écrivain, ça certainement, mais aussi en tant que penseur politique ? Jonathan Sturel, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre avis ? Bien sûr. Alors, à cette question, je vais faire une réponse qui est à la fois très simple et à la fois un minimum développée. Il fut un temps où j'étais plus jeune et c'est notre lot à tous d'avoir été plus jeune et lorsqu'on est plus jeune, on est beaucoup plus idéaliste et lorsque l'on recherche un maître... Je vous arrête, je n'ai jamais été aussi idéaliste qu'aujourd'hui et pourtant j'ai 74 ans. D'accord. Donc, je vous rassure, l'idéalisme, chez tous les esprits, ne se réduit pas avec l'âge. D'accord. Alors, je vais néanmoins préciser ce que j'appelais l'idéalisme, c'est peut-être pas la même chose dont on parle. En tout cas, lorsque j'avais 20 ans, par exemple, j'étais idéaliste en l'occurrence et un peu rêveur, si vous voulez, et je cherchais dans le panthéon des maîtres celui avec lequel je serais intégralement d'accord sur la moindre idée, sur la moindre sensibilité. C'est impossible. Et c'est impossible. Donc, j'ai compris avec la sagesse qui vient, elle, avec le temps, qui vient davantage avec le temps, j'ai compris que si je pouvais au moins trouver dans le panthéon des maîtres français quelqu'un dont je me rapproche sur les grands thèmes et sur les grands sujets, beaucoup. Et il s'avère qu'en cette matière, j'ai trouvé dans Barès quelqu'un vers lequel j'ai pu m'approcher de lui, me raccrocher à lui et trouver en lui un certain nombre des sensibilités qui étaient les miennes, un certain nombre des orientations politiques et idéologiques qui étaient les miennes, mais qui n'avaient pas encore réussi à se matérialiser ou à se formaliser, à se verbaliser. Et grâce à Barès qui avait pensé avant moi, 100 ou 150 ans avant moi aux questions que je me posais moi-même beaucoup plus tard, j'ai pu, à la lumière de son esprit affûter et de sa plume aiguisée, affûter et aiguiser mes propres idées, mes propres sensibilités. Donc si c'est la définition que l'on donne d'un maître, j'ai trouvé dans Barès un maître en cela qu'il m'a aidé à me situer moi-même dans ce que je pensais mais qui, avant que je lise Barès, n'était plutôt un fratras ou quelque chose qui était surtout constitué de passion et il fallait l'ancrer avec des mots. Jonathan Cyril, pour prendre un auteur presque contemporain qui est Hippolyte Thène, est-ce que vous n'avez pas trouvé en lisant Hippolyte Thène davantage de pensées solides que chez Barès ? Bien sûr, mais il y a des... Pour énoncer déjà une critique, moi ce qui me frappe chez Barès, c'est une certaine équivoque, une certaine versatilité. Je citerai tout à l'heure son article de 1892, je crois, sur cosmopolitisme et la querelle des nationalistes et des cosmopolites qui date de 1892 et à travers l'article publié par Maxence de Touraine dans la lettre d'information du PNL en août dernier, en août 2023, la critique de son livre de 1917 sur la diversité des familles spirituelles de la France. Bon, tout cela me paraît très équivoque et très discutable. Est-ce que vous voyez vraiment une colonne vertébrale idéologique ou philosophique ou métapolitique dans Barès ? Je vais vous répondre, mais juste avant, je fais une petite parenthèse sur Hippolytène que vous avez nommée. Quand je parle de Barès, je parle vraiment chronologiquement puisque j'ai bien précisé que ce dont je fais État, c'est ce qui s'est passé dans ma vie lorsque j'avais 20 ans et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Barès et j'ai d'ailleurs ensuite découvert Hippolytène grâce à Barès et c'est ça aussi la force de l'édifice intellectuel et littéraire français, c'est que chaque auteur, régulièrement, lorsqu'un auteur réussit sa mission qui est de vous guider, il vous guide vers d'autres auteurs et justement, lorsqu'on lit les Déracinés, il est fait état de... On évoque la figure d'Hippolytène. Donc évidemment, après, lorsqu'on entre dans Hippolytène, on n'a pas besoin de sortir de Barès pour entrer dans Hippolytène et puis les deux se complètent, se complémentent et il n'y a aucun problème à s'être donné Barès pour mettre et d'avoir ensuite découvert l'existence d'Hippolytène et de sa pensée absolument incroyable et surtout de son oeuvre publiée absolument incroyable et de décider que Hippolytène est un autre maître à côté de Barès puisque j'ai un panthéon de maître et pas un seul maître. Moi, j'ai aussi un panthéon de maître avec mes amis du CDH, Carrefour de l'Horloge ou du PNL, le Parti National Libéral. J'en ai annoncé une dizaine mais après réflexion, on n'a pas retenu Barès pour des raisons que je serais amené à vous expliquer. Mais la première raison, c'est son équivoque. On fait de Maurice Barès le penseur du nationalisme. Est-ce qu'on peut vraiment le qualifier de penseur du nationalisme ? Pour répondre à cette question justement sur le fait que Barès serait équivoque ou alors qu'il serait parfois sur des positions qui peuvent nous surprendre, moi, ça ne me dérange pas que Barès soit sur des positions qui peuvent nous surprendre et au contraire, je dirais le fait que Barès, surtout dans ses jeunes années et un peu après, le Barès, d'avant la maturité définitive, ait testé différentes options de sensibilité, différentes options, même spirituelles et même différentes options intellectuelles pour aboutir finalement à être l'homme du nationalisme. C'est intéressant parce que ça nous indique que lorsqu'un homme de cette trempe intellectuelle et de cette sensibilité s'essaie à différents courants, finalement, celui qui le retient, celui qui a sa faveur, c'est le nationalisme. Pour moi, ça veut dire que c'est une victoire du nationalisme sur les autres courants. et je n'y vois pas une contradiction, surtout que Barès, c'est un homme qui a vécu une soixantaine d'années et qui plus est à une époque où il y avait un tel foisonnement artistique, culturel, intellectuel, il n'est pas étonnant que dans ces conditions de foisonnement suprême, un homme, à un moment donné, qui était très intéressé par un peu tout, se soit cherché. Et effectivement, Barès s'est un peu cherché, il s'est plus ou moins trouvé, il s'est, je pense, relativement bien trouvé et le fait qu'il ait eu parfois des positions qui paraissaient contredire les autres ne me donnent pas l'impression que c'est équivoque ou que cela fait de lui un personnage sans colonne vertébrale, ça me donne plutôt l'impression d'un homme qui avait une sensibilité ou alors... Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il a commencé son œuvre littéraire à partir de 1882 par une trilogie qui s'appelle Le culte du moi. C'est bien ça. Alors, cette trilogie présente un fait l'éloge hyperbolique de l'individualisme que je qualifierais d'anarchique. Donc, je ne vois pas comment on peut être à la fois individualiste à ce point et nationaliste. D'autant plus qu'il n'était pas libéral. Alors, il était à la fois individualiste et antilibéral. Il était pétri de contradictions. Pierre Henry, ce n'est pas contradictoire d'être individualiste et nationaliste parce qu'il ne l'a pas été en même temps. Il a d'abord été nationaliste. Pardon, il a d'abord été individualiste. Lui, il parlait plutôt d'égotisme. Il était plutôt cela dans un premier temps, c'est-à-dire dans sa jeunesse au moment où, véritablement, il se cherchait. Et c'est lors qu'il avait testé cette option, entre guillemets, qu'il n'en a retenu qu'une partie, finalement, en se disant qu'il l'admet lui-même dans ses cahiers que son égotisme des débuts, de ses débuts littéraires et de ses débuts intellectuels relevait beaucoup de caprices d'enfants. Donc, il n'y a pas de... Vous êtes d'accord que le culte du moi est incompatible avec le culte de la nation ? Le culte du moi, ça veut dire que s'il y a une guerre, on va déserter pour ne pas se faire tuer sur le front. C'est l'inverse du patriotisme, le culte du moi. Qu'on ait une bonne opinion de soi-même, c'est partagé par beaucoup de gens. Qu'on veuille être libre, oui, défendre la liberté individuelle, c'est partagé par tous les libéraux, mais il n'était même pas libéral. Il était socialiste. Oui, d'accord, mais cher Henri, il faut vraiment que vous inscriviez chacune des étapes du parcours de Barès dans son contexte chronologique. Il a été égotiste quand il était très, très jeune et il a ensuite été nationaliste et ce n'est pas le seul littérateur français ni le seul intellectuel français qui a suivi un parcours similaire. J'ai déjà parlé de Peggy sur les antennes de Radio Athéna et vous, vous aviez cité son nom, etc., pour dire que vous aviez de la sympathie pour lui et effectivement, il en méritait. Mais c'est aussi quelqu'un, Peggy, qui a mon avis, s'est roulé dans la fange des pires... Oui, mais Peggy est un personnage qui suscite la sympathie et l'admiration pour sa qualité littéraire, sa sincérité. Oui. Voilà ce que m'inspire Peggy. Bien que je ne sois pas toujours d'accord avec Peggy qui était par crédulité qui était archi-dréfusard, qui croyait que Dreyfus était innocent. Et, en revanche, Barès ne me donne pas l'impression d'être sincère ou sincère tout le temps. Il me donne une impression permanente d'affectation littéraire ou d'affectation politique. C'est une impression, hein ? Oui, non, mais je pense que c'est une impression qui est vraie puisqu'en réalité, Barès, dès son plus jeune âge, dès l'adolescence, en réalité, avait ce côté un peu... Alors, je ne sais pas si je vais devoir mettre une pièce dans le petit cochon, mais il avait ce côté un peu dandy. Ah, oui, oui. Attendez, parce que vous êtes... Là, vous êtes un peu... un peu traite parce que le cochon, il faut être sur place. Comme vous êtes à distance, je ne peux pas vous demander de mettre une pièce. En tout cas, il était un peu précieux, en fait. Il était un peu précieux. Voilà le cochon jaune dans lequel les gens qui emploient des mots étrangers doivent mettre une pièce et donc, Jonathan Sturel profite de la distance qu'il a créée entre lui et nous ou plutôt qui est établie entre lui et nous par Skype. Parce que nous communiquons par Skype. Là, c'est un mot propre. J'ai le droit de dire Skype parce que c'est un nom propre. Et donc, il a commis un anglicisme très vilain. Pas très vilain. Non, c'est pas... C'est beaucoup moins vilain que beaucoup d'autres. Oui, oui. Alors, donc... En tout cas, si vous me permettez de continuer pour conclure là-dessus, il était un petit peu cela. Donc, il était un petit peu précieux, en effet, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'ont pas une autre opinion de lui-même. Si, si, si. Oui, bon, évidemment qu'il en avait une, mais tous les grands hommes en ont une. Et je pense que c'est ce qui fait qu'ils deviennent des grands hommes puisqu'ils travaillent à le devenir et il faut avoir une autre opinion de soi-même pour travailler à devenir un grand. Je ne sais pas si Peggy n'était pas modeste. Écoutez, Peggy était modeste, je pense. Ben, Peggy s'aimait beaucoup aussi. Ah bon ? Oui, bien sûr. Enfin, il s'aimait beaucoup et il n'aimait personne, en réalité. Vous le connaissez mieux que moi, mais il me donne l'impression, mais c'est subjectif, je ne vais pas analyser. Oui, bien sûr, mais bon, Peggy, c'est encore un personnage très singulier. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est quelqu'un qui avait connu Peggy de son vivant et qu'il avait même fréquenté et qui disait personne n'avait grâce aux yeux de Peggy, en réalité, parce qu'il était beaucoup trop exigeant, sauf un homme. C'était un jeune homme, c'était Alain Fournier, futur auteur du Grand Maul avant de mourir. Et c'est à peu près la seule personne qui avait grâce aux yeux de Peggy. Donc, en fait, Peggy était un révolté. Et qui était un bon écrivain, oui, Alain Fournier. Bien sûr, mais il aimait aussi sa qualité de français pur, entre guillemets. Mais bon, pour en revenir à la colonne vertébrale de Barès, moi, je vais me répéter, mais j'aime bien l'idée que Barès ait commencé égotiste ou individualiste pour finir nationaliste, parce que ça veut dire qu'il a expérimenté l'égotisme ou l'individualisme, si vous voulez. Il a expérimenté le moi et il en est arrivé néanmoins à la conclusion que ça ne suffit pas et que ce moi doit, à un moment donné, se fondre dans la colonne. Alors, la critique fondamentale que je ferai sur ce point à Maurice Barès, Requesca, c'est une patchée, je le dis en italien, qu'il repose en paix, c'est qu'il aurait pu arriver au libéralisme, au bon libéralisme, liberté individuelle et droits de propriété, le vrai, par son individualisme et faire une synthèse avec le nationalisme qui aurait donné le national-libéralisme dont nous nous réclamons ici. Alors, au contraire, il était socialiste. Il était socialiste, alors pas marxiste, il serait quand même plutôt de Proudhon que de Marx, mais il était socialiste. Il était pour... Est-ce qu'il était pour la collectivisation complète des biens de production ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il était pour une large politique socialiste, de confiscation, de restrictions des droits de propriété, ainsi de suite. Et dans le livre que Maxence de Touraine a commenté, donc la diversité des familles spirituelles de la France, Barès dit tout le bien qu'il pense des socialistes. Alors, les socialistes sont par définition les apôtres, si on peut dire, c'est presque un blasphème, de la lutte des classes, donc de la division de la nation entre les riches et les pauvres, les ouvriers, les patrons, et ainsi de suite. Donc, il y a là une faiblesse morale et intellectuelle que je vois chez Barès qui n'a pas su faire la synthèse entre nationalisme et libéralisme. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je vais faire ce que je fais généralement dans ces cas-là, mais ce n'est pas une pirouette, c'est remettre dans son contexte et c'est vrai que... C'est trop facile, remettre dans son contexte. Oui, c'est vrai, c'est un peu une pirouette, mais néanmoins, en fait... Vous contextualisez comme un homme de gauche. Non, mais il faut à un moment donné il y a des éléments de contexte qui expliquent que tel homme a dit telle chose plutôt que tel autre. Mais justement, dans la trilogie du culte du moi, donc la première trilogie de Barès, je ne sais plus dans lequel des trois tomes, il fait justement, alors pas un comparatif, mais entre le socialisme à la française, comme je crois qu'il l'appelle, celui plutôt effectivement de Proudhon qui est un socialisme un peu rêveur et un peu naïf, un peu utopiste, mais qui n'a pas de prétention en réalité ni politique ni scientifique et il l'oppose justement au socialisme allemand et à Marx notamment qu'il qualifie de socialisme impropre à satisfaire l'humanité parce qu'il est beaucoup trop mécaniste, il est beaucoup trop chiffré, il est beaucoup trop loin des... Voilà, donc en fait... Quand vous dites que Proudhon n'est pas scientifique, il est autant et même plus que Marx, Marx était pseudo-scientifique. C'est l'opposition du socialisme utopique de Proudhon et du socialisme scientifique de Marx, c'est une théorie de Marx, c'est une théorie de propagande inventée par Marx. Le marxisme est complètement pseudo-scientifique, c'est la théorie de la valeur de travail, c'est absurde et ainsi de suite. Alors je vais reformuler, je vais dire les prétentions scientifiques de Marx. Ah oui, je préfère, je préfère. C'est d'ailleurs ce que disait Barès, les prétentions... Le marxisme ou le socialisme allemand avait des prétentions scientifiques d'enrigimentement de l'homme qu'on ne retrouve pas dans le socialisme français que Barès trouvait beaucoup plus... Je n'ai pas les mots qui me viennent malheureusement, mais il les trouvait beaucoup plus utopistes et puis surtout, c'était le Barès de la prime jeunesse intellectuelle, donc qu'il se soit laissé emporter par des facilités lyriques et il faut absolument intégrer le facteur clé de la personnalité de Barès, c'est que Barès était un esprit lyrique. C'était avant tout un littérateur qui s'est essayé à la chose intellectuelle avec un relatif succès néanmoins, mais c'était avant tout ses premiers essais littéraires, ses premières tentatives, ses premières écritures, c'était de la poésie, c'était de la prose un petit peu lyrique, c'était... Dès l'époque du lycée de Nancy, j'entends, donc en fait, son véritable intérêt pour les lettres était vraiment lyrique et ça a expliqué qu'il se soit laissé séduire par un certain socialisme à la française de l'époque, mais c'est plutôt intéressant de savoir que le socialisme, au moment où Barès se laisse séduire par une forme de socialisme, il choisit, alors qu'il est dans sa phase égotiste et individualiste de la prime jeunesse intellectuelle, il choisit néanmoins le socialisme français contre le socialisme allemand, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, y compris lorsqu'il n'était que l'égotiste Barès, il y avait déjà au fond de lui quelque chose qui avait conscience qu'il y avait d'un côté la France et de l'autre qu'il fallait choisir entre une option et une autre, c'était néanmoins en dernière analyse l'option française qu'il retenait. Alors là, vous me cherchez parce que je brandis à ce moment-là pour vous contredire avec tout l'esprit de contradiction que vous me connaissez, l'article du Figaro du 4 juillet 1892 qui s'appelle « La querelle des nationalistes et cosmopolites ». C'est vrai. Alors, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans cet article du Figaro, Barès prend le parti des cosmopolites contre les nationalistes. C'est bizarre, mais il est vrai que c'est un article qui parle uniquement de littérature et qui appelle nationalistes, les hommes de lettres français qui refusent de considérer que les auteurs étrangers ont de l'intérêt parce qu'on peut tout trouver chez les auteurs français et ceux, au contraire, qui trouvent un goût particulier ou une sensation nouvelle chez les auteurs étrangers. Alors, dans cet article, il va quand même assez loin. Notamment, il est quasiment européiste comme on dit aujourd'hui. Je vais vous faire deux citations. Page... Bon, la pagination n'est pas celle de... n'est pas celle du Figaro. De la... Il dit « Le cosmopolitisme, c'est en un mot à l'âme française substituer l'âme européenne ». L'âme européenne, eh bien, que serait-elle ? Et il s'en réclame. Il se réclame de l'âme européenne. Et plus grave encore... Je remonte dans mon document, c'est la page 8. Il dit ceci. « Vive l'Europe ! » Oui. « Vive la France ! » Écoute, cette formule est incroyable. Elle m'a fait bondir. « Vive la France ! » Elle est parfaite, mais surtout, « Vive l'Europe ! » Non, mais attendez. L'Europe n'existe pas. Bon, mais lui, il croyait qu'elle existait. Et d'ailleurs, il continue par une métaphore culinaire de fort mauvais goût. « Nos maîtres français sont des épiciers dont nous avons épuisé la boutique. » Écoutez, franchement. Franchement. Oui. Il s'en excuse juste après. Toutes ces métaphores culinaires sont bien grossées. Ah ben oui, mais il ne fallait pas les employer alors. Bien sûr. Cher Henri, je vais être obligé de vous porter la contradiction sur ce point, mais pas totalement, mais en tout cas, en grande partie, l'article auquel vous faites allusion a été publié par Barès en 1892 dans le Figuero. Et le titre a effectivement de quoi nous faire bondir et je sais qu'il vous fait bondir. Non, le titre ne me fait pas bondir. C'est la position de Barès par rapport au titre. Le titre, c'est la querelle des nationalistes et des cosmopolites. C'est une vraie querelle. Vous allez comprendre pourquoi je fais allusion d'abord au titre parce que le titre donne une impression qu'en réalité, l'article va dissiper. Quand vous avez lu l'article, après que vous soyez attendu à ce que le titre vous apprenne autre chose, vous vous rendez compte que dit Barès en réalité. Encore élément de contexte. Il vit à une époque où on commence à s'intéresser à la littérature étrangère notamment dans l'université française ou auprès des lettrés français et notamment de la littérature russe. Il cite évidemment Tolstoy et Dostoyevsky principalement. Il y a des gens qui considèrent à cette époque des contemporains de Barès qu'il est tout à fait intéressant et instructif d'aller puiser d'aller lire cette littérature notamment en l'occurrence russe. Et d'autres qui répondent mais il n'est pas utile d'aller lire cette littérature russe puisque dans la littérature française il y a déjà tout. Ceux qui disent cela dans la bouche de Barès ce sont les nationalistes et ceux qu'il appelle les cosmopolites ce sont simplement les gens qui disent on peut très bien aller lire la littérature russe. Et quand on a lu l'article qu'est-ce que Barès dit ? Il dit évidemment et il admet qu'il y a tout dans la littérature française mais que ça n'interdit pas d'aller lire la littérature de Dostoevsky par exemple parce qu'il dit une chose très intéressante et ça c'est un élément de contexte qu'il faut absolument remettre sur la table c'est que au moment où Barès parle c'est le moment où par exemple un Zola est tout puissant et règne sur les lettres françaises et il estime que l'école un peu naturaliste de Zola et de ses équivalents assèche l'âme et assèche l'esprit et assèche la sensibilité parce que des gens comme Zola perdent des pages et des pages et un temps fou à faire des descriptions qui n'ont aucun intérêt alors que dans la littérature russe on découvre que les grands thèmes métaphysiques les grands thèmes existentiels sont évoqués et Barès dit bon alors c'est très bien que Zola existe mais enfin si c'est ça que la littérature française de l'époque contextualisée a à nous proposer qu'on nous pardonne d'aller chercher des grandes choses y compris chez les Russes non mais attendez moi je partage je partage tout à fait ce que dit ce que dit Barès sur Zola oui il est très sévère voilà ce qu'il dit sur Zola voilà la vraie littérature exotique pour nous c'est donc passons il reste l'intrigue d'un livre ou d'une pièce c'est Zola lui-même le goût de la saleté pittoresque l'abondance des détails ouaiseux la perpétuelle exagération des traits tout ce gros méridionalisme voilà qui nous semble plus exotique que l'angoisse le frisson la frédésie d'Indostoyevsky alors il y a raison sa critique du naturalisme le naturalisme de Zola est en réalité abject mais je ne sais pas si c'est un méridionalisme si ça vient Zola était d'origine italienne d'ailleurs peut-être que Barès voulait faire allusion au fait que Zola était d'origine italienne mais la critique du naturalisme ne signifie pas qu'il n'y a pas en France autre chose et notamment Racine Racine qui est au sommet de la littérature française et mondiale comme il le dit lui-même mais ce qui est un peu gênant dans cet article c'est que quand je le lis je me dis mais d'après Barès je suis cosmopolite parce que j'adore Dostoyevsky Dostoyevsky c'est extraordinaire il faut lire Dostoyevsky non mais chère Henri en fait là le reproche que je fais à Barès c'est d'utiliser avec beaucoup trop de légèreté le mot cosmopolite parce qu'en réalité ce qu'il appelle cosmopolite dans son livre dans son article dans son article par exemple ça veut simplement dire littérature étrangère et moi regardez je suis français j'ai absolument la conviction d'être français je me réclame même de la pensée nationaliste je me déclare barésien j'ai lu il n'y a pas encore si longtemps même j'ai relu Le désert des tartares qui est un roman italien et bien le fait d'avoir fait cette excursion dans une littérature étrangère que Maurice Barès aurait appelé abusivement une littérature cosmopolite ne m'a pas transformé en électeur de Mélenchon nous sommes d'accord donc il y a c'est un peu embêtant pour un penseur politique il y a une absence de définition rigoureuse et même une définition absurde du cosmopolitisme ça n'a rien à voir le fait qu'on soit français n'interdit pas de voir ce qu'il y a de bien dans les autres peuples ça n'est pas être nationaliste ça n'est pas être chauvin à refuser de regarder ce qui se passe ailleurs nous sommes bien d'accord bien sûr évidemment et surtout cher Henri Lesquin c'est pour ça que je faisais une allusion au titre tout à l'heure la querelle des nationalistes et des cosmopolites en fait tout le titre et tout le titre utilise des mots avec trop de légèreté et tout le titre en fait est trompeur et d'autant que je vous arrête parce que moi c'est caractéristique cet article pour moi est caractéristique du gros défaut de ce que je vois chez Barès c'est la frivolité vous voyez le manque de sérieux c'est ça qui m'ennuie en tout cas regardez le cosmopolite tel que vous notamment le définissez aujourd'hui et tel qu'on le définit de manière générale aujourd'hui c'est à dire la volonté d'en finir avec les particularités locales avec les nations avec les cultures etc pour tout transformer en un immense magma pseudo-culturel et métissé en réalité la lecture de l'article de Barès ne révèle pas un Barès qui nous propose pour ce qui est de la définition du cosmopolitisme je n'ai aucune définition particulière du cosmopolitisme c'est une philosophie qui remonte à Diogène le cynique 350 avant Jésus-Christ et lisez par exemple un livre fort intéressant de Guy Scarpetta qui est insupportable à lire mais qu'il faut lire parce qu'il est très instructif un livre de 1980 de Guy Scarpetta qui s'appelle Éloge du cosmopolitisme vous verrez la haine que cet individu édité par Bernard-Henri Lévy d'ailleurs avait à l'égard de tout ce qui est nation, particularisme tradition voilà donc il y a une définition du cosmopolitisme qui apparaît très clairement chez Scarpetta qui est la haine de ce qu'il appelle le dispositif idéologique de leur racinement évidemment il s'en prend à Barès alors il n'y a rien de tel chez Barès y compris dans cet article qui utilise pourtant ce mot je le dis encore Barès a utilisé ce mot ce qui est dommage pour un littérateur en effet avec beaucoup trop de légèreté mais c'est peut-être une facilité rhétorique à laquelle il a cédé mais lorsqu'on lit l'article Barès ne propose pas de fonder la littérature française dans la littérature étrangère notamment russe il continue de dire qu'il y a une littérature française et il continue de dire qu'il y a une autre littérature et à aucun moment il appelle à la fusion des deux ni il n'appelle les français les littérateurs français à s'inspirer de ce que font les russes vraiment cet article pour moi c'est un pétard mouillé mais il nous interpelle et il nous fait lever les oreilles parce qu'il y a effectivement le mot cosmopolite dedans je crois qu'il faut en regarder surtout le titre car il y a une vraie querelle des nationalistes et des cosmopolites mais il faut le transposer à des débats beaucoup plus profonds tout en en trouvant quand même un certain intérêt littéraire car cet article est très bien écrit et charmant alors je voudrais poser une question de Rémi Goyer pour la réfuter tout de suite bonjour à tous bonjour Henri Dolesquin et bonjour Jonathan Sturet je suppose oui Barès était talentueux mais de là à le catégoriser comme idéologue d'extrême droite j'ai des doutes mais il n'a jamais été question de mettre Barès à l'extrême droite Barès n'est d'ailleurs pas un idéologue un pensant si vous voulez mais pas un idéologue et ensuite employer ce vocabulaire d'extrême droite à propos de Barès c'est utiliser le langage de la gauche nous d'ailleurs nous ne sommes pas d'extrême droite à OPNL ou OCDH nous sommes de droite modérée puisque nous sommes libéraux démocrates et républicains je n'ai rien contre l'extrême droite j'ai beaucoup de sympathie pour l'extrême droite je n'ai pas d'ennemi à droite mais ce n'est pas parce que Barès est classé par la gauche à extrême droite qu'il faut reprendre le vocabulaire de la gauche c'est faux il n'était pas du tout extrémiste Barès qu'en pensez-vous ? regardez il était l'un des plus grands littérateurs de son temps l'un des plus gros vendeurs de livres il avait pignon sur rue il était édité quoi qu'il veuille éditer il écrivait dans l'écho de Paris dans le Figaro il était académicien il était complètement finalement dans le système de son temps en fait donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui à un moment donné il y a des gens dans l'histoire du 20ème siècle en France que l'on peut qualifier comme des agents de l'extrême droite mais qui étaient complètement à la marge du système dans tout qui n'était dans aucune institution qui n'était dans rien en réalité et qui étaient vraiment des marginaux c'est peut-être cela qu'on peut appeler l'extrême droite mais enfin Barès une question de définition dans la mesure on est hostile à la démocratie comme Maurras peut-être qu'on peut classer Maurras à l'extrême droite mais Maurras était aussi très bien reconnu il était à l'Académie française voilà quant à Barès il a été non seulement à l'Académie française mais il a été élu député plusieurs fois élu député et puis bon il y a un principe sur lequel il faut que nous soyons tous d'accord c'est que ce n'est pas à l'ennemi de nous qualifier c'est nous qui savons mieux pour nous ce que nous sommes et ceux qui disent que Maurice Barès était d'extrême droite ou aïe d'extrême droite ce sont des gens qui n'ont pas de sympathie pour lui et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de sympathie pour lui Rémi Goyer faites comment dit-on repentance oui mais il y a un mot un mot en hébreu faites teshouva parce que vous avez employé des mots qu'il ne fallait pas voilà faites teshouva Pierre de Thierry on connait mieux le langage hébraïque que moi il semble pardon ? oui peut-être voilà alors l'enracinement le thème de l'enracinement est important chez Barès est-ce que vous pouvez nous en parler ? il n'est pas un théoricien à proprement parler mais il a néanmoins mis des mots sur un certain nombre de sensibilités et d'inspiration et il est notamment le concepteur entre guillemets mettons le théoricien si vous voulez de la terre et des morts du culte de la terre et des morts et ça c'est typiquement Barèsien en effet c'est-à-dire de considérer que nous sommes nous sommes chacun individuellement la suite d'une série et que cette série va nous survivre donc nous ne sommes pas l'aboutissement de quoi que ce soit nous ne sommes qu'un passage c'est-à-dire que nous avons hérité d'un ensemble civilisationnel culturel social nous avons hérité d'une culture et d'un pays ce que nous avons à faire lors de notre passage terrestre c'est d'être à la hauteur des enjeux pour pouvoir transmettre cet héritage à nos enfants et la terre et les morts c'est tout à fait ça c'est l'enracinement qui est cela et donc en cela Maurice Barès c'est tout l'inverse d'un cosmopolite c'est pourquoi il n'y a pas de polémique sur le cosmopolitisme de Barès que l'article dont nous parlions juste avant était un pétard mouillé et d'ailleurs on juge un arbre à ses fruits il a écrit cet article en 92 5 ans après 1892 oui bien sûr 1892 mais pas 1992 je me suis trompé si j'ai dit ça non non c'est pour les auditeurs qui auraient pu croire que Maurice Barès était encore vivant en 1992 en 1992 il est mort en 1923 et nous célébrons le centenaire de sa mort en 2023 en tout cas on juge un arbre à ses fruits et les fruits de Barès 5 ans après cet article qui à mon avis n'est pas un article de polémique il nous donne les déracinés qui est effectivement un hymne à l'enracinement et qu'est-ce que l'enracinement chez Barès c'est simplement l'acceptation d'un déterminisme comme il disait c'est-à-dire que le destin la nature Dieu je ne sais pas il ne savait peut-être pas non plus lui-même a fait que vous êtes né à un endroit et dans un écosystème culturel et anthropologique précis et il n'y a du fait de cette naissance que dans cet écosystème que vous pourrez vous épanouir pleinement et ce qu'il reproche justement à Kant dans les déracinés si vous me permettez d'en parler et ce qu'il reproche plus exactement à l'enseignement de Kant par le professeur Bouteiller aux élèves du lycée de Nancy c'est d'extraire ces jeunes Lorrains du lycée de Nancy de leur écosystème en substituant à cet écosystème les grandes pensées abstraites et universalistes d'un Kant or ce que cosmopolite d'ailleurs Kant lui-même a écrit un livre qui s'appelle qui est une catastrophe intellectuelle à mes yeux idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique alors cosmopolitique traduit un mot allemand mais ça a été traduit comme cela d'ailleurs l'adjectif cosmopolitique a été inventé à l'époque fin 18ème parce que cosmopolite était encore uniquement un nom un substantif et pas un adjectif donc on peut dire vraiment oui donc dans ce livre Kant annonce qu'il y a un sens de l'histoire et que le monde va devenir enfin c'est vraiment l'idéal cosmopolitique que le monde l'idéologie cosmopolitique va devenir un seul pays un seul état nous irions fatalement vers l'unité universelle bah en l'occurrence là c'est vraiment la définition du cosmopolitisme et vous savez un des aspects c'est pas la seule définition il était contre la peine de mort il était contre la peine de mort et Jean-Louis Harwell que nous avions invité autrefois au CDA enfin autrefois ça fait deux ans pour parler de la peine de mort a montré la mauvaise foi incroyable de Victor Hugo et à cet égard il faut toujours puisque nous parlons de la peine de mort rappeler la formule d'Alphonse Carr je suis contre la peine de mort à l'époque elle n'était pas abolie mais il faudra l'abolir avant de l'abolir messieurs les assassins commençaient faites-le le premier et donc oui les souffrances des condamnés à mort me donnent moins de pitié que la souffrance de leurs victimes et des parents de leurs victimes pour en venir au déraciné c'est très intéressant mais pour en venir au déraciné il y a peut-être beaucoup de gens y compris dans nos milieux qui n'ont pas compris des fois le titre des déracinés et ils n'ont pas compris en réalité la critique de Barès contre Kant parce qu'il y a deux lectures possibles de critiques ou plus exactement deux niveaux de lecture ah bon ? moi j'en ai n'acune alors excusez-moi mais l'un des deux la des deux niveaux m'a échappé vous allez comprendre il y a la critique de Kant en tant que philosophie et donc c'est la critique philosophique d'un philosophe à laquelle Barès propose d'opposer une autre philosophie donc philosophie contre philosophie mais ce qu'il reproche plus exactement à son professeur Bouteiller qui est en réalité vous le savez sans doute inspiré d'un personnage historique réel qui s'appelait Auguste Burdeau et qui a réellement été le professeur de Barès dans le lycée de Nancy et les déracinés s'ouvrent sur les lycées de Nancy et ce que Barès veut dire au-delà de ce qu'est le kantisme ce qu'il reproche à l'université de l'époque enfin à l'enseignement de l'époque et à Bouteiller en particulier c'est de venir enseigner le kantisme à des élèves mais pas prêt pour le recevoir donc il y a la critique du kantisme comme philosophie et il y a aussi la critique de l'initiative gouvernementale d'enseigner le kantisme aux élèves je reviens à ça pourquoi les déracinés pourquoi ce livre s'appelle les déracinés les déracinés dont il parle c'est le groupe de jeunes lorrains que l'on découvre dans le chapitre premier des déracinés et qui sont effectivement tous lorrains or dans la pensée de Barès et dans l'idée de Barès lorsque vous êtes lorrain mais vous n'êtes pas breton et vous n'êtes pas non plus anglais et vous n'êtes pas non plus basque et vous n'êtes pas non plus corse c'est à dire que vous êtes attaché à un écosystème culturel et anthropologique or l'enseignement de la philosophie de Kant à ces élèves là revient à venir à dire à ces élèves que ce ce qui constitue leur écosystème culturel n'a pas d'importance puisqu'il y a quelque chose de plus grand de plus émancipateur c'est l'universalisme de Kant donc ce que Barès ne voulait pas c'est que l'on déracine ces jeunes lorrains et l'acte de déracinement qui a été posé sur ces jeunes lorrains c'est de leur enseigner la philosophie de Kant voilà en quoi les élèves du lycée de Nancy du livre des déracinés sont des déracinés c'est parce qu'on leur a fait croire que être des lorrains ne suffirait jamais leur épanouissement personnel et professionnel et qu'il fallait qu'ils aspirent à d'autres choses et c'est pourquoi le groupe de jeunes lorrains monte à Paris parce que lorsque le professeur Bouteiller leur a mis ça dans la tête eux se mettent dans la tête que les limites de la seule lorraine ne leur suffiront jamais et qu'il faut aller vers des horizons beaucoup plus grands et ils montent à Paris etc. et on voit que je comprends que vous ayez refusé de monter à Paris pour cette émission voilà le sens voilà le sens du mot déraciné dans le titre les déracinés de Maurice Barès et c'est vraiment ça c'est typiquement voilà en fait ce qu'il veut dire Barès c'est que lorsque vous êtes lorsque vous êtes d'un écosystème ce n'est pas par hasard et vous n'avez pas simplement hérité d'un passeport vous avez aussi hérité d'une réalité anthropologique qui vous vient de vos ancêtres de plusieurs siècles d'hérédité et quelque chose dès la naissance en réalité se dépose en vous qui va faire de vous un futur Lorrain et lorsque vous venez que vous détachez ça que vous déracinez cela ça a l'effet que ça produit de déraciner un arbre c'est-à-dire un arbre lorsqu'il n'est plus dans son écosystème entre guillemets et lorsqu'il n'est plus dans sa terre il va mourir et bien un petit Lorrain qui a été déraciné de sa Lorraine par les conseils les très mauvais conseils du professeur Bouteiller professeur du lycée de Nancy a eu pour effet de tuer ces petits Lorrains c'est-à-dire de les extraire de leur écosystème qui était du point de vue de Barrès le seul écosystème dans lequel ils auraient pu s'épanouir plusieurs remarques à ce propos premièrement il faut lire les déracinés c'est un très beau roman et un roman passionnant et un roman très instructif deuxièmement ce que dit Barrès sur l'hérédité l'identité formée par l'hérédité c'est une vérité scientifique et je vous invite à lire sur notre sur notre site lesquin.fr lesquin.fr l'excellent article de Pierre de Tiremont intitulé Nous sommes nos gènes qui est le compte-rendu l'analyse l'analyse critique un livre de Robert Plomine c'est bien cela et vous verrez à quel point nous sommes déterminés par d'autres hérédités nous sommes nos gènes d'ailleurs c'est une c'est un argument de plus contre l'avortement c'est-à-dire que dès que l'œuf est fécondé nous avons l'être humain est formé avec son identité et pour un chrétien avec son âme donc quand on même une seconde après la fécondation si on tue l'œuf fécondé on tue un homme on tue un être humain qui a son âme voilà donc c'est donc de ce point de vue l'avortement est un crime alors pour en venir aux déracinés donc il faut il faut aussi bien comprendre la critique de Kant Emmanuel Kant est incontestablement sur le plan intellectuel un grand philosophe et Arthur Schopenhauer en a retiré ce qu'il y avait de mieux notamment dans les fondements de la morale mais justement les fondements de la morale vus par vus par Kant sont spécieux puisque la morale de Kant est fondée sur l'universalisation des principes c'est parce que c'est bien c'est parce que c'est universel que c'est bien mais c'est pas ça la morale la morale elle est fondée sur une tradition et sur une révélation si on a une religion elle n'est pas fondée sur des principes abstraits qui seraient déductibles par la raison pure donc on est on est devant une théorie qui aboutit à ce que Barès s'appelle le déracinement c'est-à-dire le détachement de la tradition qu'en pensez-vous Jonathan Sturel sur Kant en particulier j'en dis que si tout à l'heure nous avions l'impression que dans la querelle entre les nationalistes et les cosmopolites sur le plan strictement littéraire Barès d'après vous prenez le parti des cosmopolites c'est évident il le dit c'est clair de ce qu'il appelle les cosmopolites qui n'étaient pas vraiment des cosmopolites voilà c'est tout à fait autre chose par contre dans la vraie querelle entre les nationalistes et les cosmopolites c'est là c'est là dans la vraie querelle où cette fois les mots ne sont pas utilisés avec légèreté où le mot nationalisme est bien employé et cosmopolitisme est bien employé donc dans la querelle entre si vous voulez Maurice Barès auteur des déracinés et le professeur Bouteillet qui vient enseigner la philosophie de Kant aux élèves voilà une vraie querelle entre nationalistes et cosmopolites et Maurice Barès est strictement implanté dans le camp des nationalistes puisque c'est ce qu'est Maurice Barès donc c'est pour ça j'en reviens encore à cet article de tout à l'heure qui est vraiment un pétard mouillé il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter lorsqu'il y a de vrais enjeux lorsqu'il s'agit vraiment de se positionner dans une véritable querelle entre nationalistes et cosmopolites Barès choisit systématiquement sur les véritables questions qui opposent ces deux thématiques le camp nationaliste y compris je vous le disais tout à l'heure lorsqu'il n'était même pas encore nationaliste mais qu'il se croyait encore socialiste il avait quand même choisi parce qu'il y avait quelque chose au fond de lui qui le poussait dans cette direction probablement le dépôt anthropologique des siècles qui le poussait à choisir on aurait préféré qu'il ne choisisse aucun socialisme mais enfin lorsqu'il s'est agi pour lui de choisir entre un socialisme et un autre il a quand même choisi le socialisme français c'est-à-dire qu'en fait Barès avant même d'être nationaliste était déjà nationaliste qu'on puisse en savoir lui-même Alors les déracinés les déracinés Jonathan Sturel c'est le premier livre d'une trilogie d'une deuxième trilogie après le culte du mois qui s'appelle le roman de l'énergie nationale et les deux autres livres sont l'appel aux soldats l'appel l'appel aux soldats et leur figure alors est-ce que vous pouvez nous dire comment ces deux livres-là ces deux volumes suivants de la trilogie complètent le premier et bien c'est c'est vraiment littéralement une trilogie ce n'est pas simplement trois livres qui ont été réunis pour des raisons commerciales sous le titre fallacieux de trilogie ce sont vraiment il y a vraiment une logique chronologique ce sont les mêmes personnages les personnages que l'on découvre au début des déracinés que l'on retrouve dans le tome 2 l'appel aux soldats et pour certains lorsqu'ils n'ont pas quitté le récit entre temps on les retrouve encore dans le tome 3 il y a une vraie logique chronologique et je crois me souvenir mais je n'ai pas retrouvé la référence je n'ai pas eu le temps de la retrouver que Maurice Barès lorsqu'il a écrit le roman de l'énergie nationale c'est-à-dire ces trois romans voulaient faire un équivalent nationaliste des misérables de Victor Hugo c'est-à-dire que Victor Hugo avait écrit un immense édifice littéraire qui était sur les petites gens sur cette pensée-ci et lui il voulait faire l'équivalent nationaliste des déracinés en termes d'énormité littéraire et d'énormité même y compris en termes de quantité et donc quelle est la cohérence entre les trois d'abord la cohérence est chronologique l'appel aux soldats suit chronologiquement les événements des déracinés on y retrouve un certain nombre des personnages des déracinés dont les principaux qui vont suivre le général Boulanger dans son aventure et dans l'épopée boulangiste et le tome 2 l'appel aux soldats le soldat dont il est question c'est le général Boulanger et le tome 3 va se concentrer sur des événements qui ont suivi encore chronologiquement à l'occurrence le scandale de Panama donc dans ces trois tomes Boris Barès se propose effectivement une critique une critique du régime qui était corrompue qui était sale qui ne permettait pas à la France de s'enorgueillir à la hauteur de ce qu'elle aurait mérité de pouvoir faire et je considère que le tome je considère que Les déracinés est un immense roman et l'un des meilleurs romans de Barès et l'un des meilleurs romans de cette époque et je trouve que le tome 2 de la trilogie c'est-à-dire L'appel aux soldats surclasse même les déracinés tellement c'est épique tellement c'est grandiose tellement il n'y a pas un seul temps mort et tellement Barès il revient et même encore plus précisément et même encore de manière plus intéressante sur le thème de l'enracinement et de l'hérédité et du dépôt anthropologique dont nous parlions il le fait encore mieux dans le tome 2 que dans le tome 1 paradoxalement par exemple Oui parce que le tome 1 est une critique du quantisme plutôt que c'est plus négatif que positif d'une certaine manière Dans le tome 2 les personnages après avoir vécu les événements qu'ils ont vécu à Paris dans le tome 1 s'en retournent pour certains en Lorraine lorsqu'ils ont compris qu'en réalité c'est là qu'ils pourraient le mieux s'épanouir parce que ce sont des Lorrains et qu'un Lorrain ne s'épanouit correctement qu'en Lorraine donc certains des personnages retournent en Lorraine et d'autres personnages qui restent à Paris rentrent occasionnellement en Lorraine et vous avez tout un chapitre dont malheureusement je n'ai plus le titre en tête et qui est l'un de ces jeunes devenus moins jeunes devenus adultes qui fait faire le tour de la Lorraine à cet autre Lorrain et lui rappelle à quel point la Lorraine est magnifique mais elle est surtout magnifique de son point de vue de le Lorrain et que quelqu'un qui n'est pas Lorrain ne sentirait pas la puissance anthropologique et la puissance ancestrale de la Lorraine de la même manière qu'un Lorrain ne la sentirait pas en Bretagne par exemple donc on est vraiment dans l'explication vraiment beaucoup plus appuyée beaucoup plus précisée beaucoup plus verbalisée de l'enracinement de la terre et des morts dans le tome 2 vraiment si vous avez un livre à lire c'est le tome 2 l'appel aux soldats c'est grandiose à tous les niveaux il faut lire aussi et déraciner franchement la prélogie alors Jonathan Sturet pour ne rien vous cacher je n'aime pas beaucoup la notion d'enracinement d'abord je trouve que c'est une métaphore végétale alors je veux bien qu'on dise que les hommes sont des animaux zoologiquement c'est vrai mais ce ne sont pas des végétaux et il y a dans cette notion d'enracinement justement une métaphore végétale qui fait prévaloir implicitement le sol sur le sang et d'ailleurs ça aboutit à ce qu'on peut appeler le provincialisme de Barès que vous venez d'illustrer à propos de la Lorraine alors c'est vrai c'est vrai que la France est riche de ses provinces la Lorraine est une province extraordinaire je pense à la Bourgogne à la Provence aussi à ma Bretagne bien sûr mais ce qui compte c'est la nation la nation française quand on est nationaliste on dit que quelle que soit l'importance d'avoir un attachement régional provincial plutôt il faut d'abord considérer qu'on appartient à la communauté nationale alors il y a une sorte d'exagération du provincialisme chez Barès moi qui me gêne de plus la notion d'enracinement qui n'est pas nécessaire on peut parler de tradition tout simplement d'hérédité de tradition d'héritage d'hérédité de tradition des ancêtres d'ailleurs il l'a dit il parle de la je ne sais plus quelle est la formule exacte qu'il emploie mais il dit les morts sont vivants en nous et puis ça aboutit à la catastrophe philosophique qui est le roman l'essai ou l'oeuvre l'ouvrage de Simone Veil avec un W ne pas confondre avec l'autre personnage éminemment sympathique d'ailleurs Simone Veil avec un W mais qui écrit un livre qui pour moi est d'une nullité extrême dont la réputation est inversement proportionnelle à la qualité ne perdez pas votre temps à lire l'enracinement de Simone Veil qui d'ailleurs n'avait rien compris la notion de racinement de Barrès ou de qui que ce soit qui en gros se résume au fait qu'elle voulait mettre les vides à la campagne pour parler comme Alphonse Allais donc ça n'a aucun intérêt elle est d'ailleurs plus ou moins gnostique c'est-à-dire absolument contraire à toute forme de racinement réel bon mais je voulais dire un mot sur Simone Veil parce que la notion de racinement quand on dit le racinement on pense plus à Simone Veil aujourd'hui avec un W je le répète pour l'année dernière fois qu'à Barrès donc s'il ne tenait qu'à moi il aurait appelé son livre les décadents et pas les déracinés et il n'aurait pas parlé d'enracinement il aurait parlé de tradition d'héritage et d'hérédité bon d'accord c'est pas seulement une question de vocabulaire non bah je peux chercher un petit peu la petite bête quand même moi je pense que j'expliquerai le fait qu'il ait appuyé sur cette notion d'enracinement et de déracinement par le fait que ce que je disais tout à l'heure c'était avant tout un écrivain et un littérateur et donc lorsqu'on n'est pas strictement un philosophe et un idéologue et le philosophe et l'idéologue ne se soucient pas de bien nommer les choses il suffit qu'elles soient nommées et ça lui suffit c'est pour ça que généralement la philosophie pure même Kant même Hegel enfin c'est lourd et pesant à lire parce qu'en réalité ils ne font pas d'efforts stylistiques Maurice Barrès était un écrivain et lorsqu'il a voulu verbaliser une pensée une intuition ou un courant de pensée il a fallu qu'il mette dessus un mot fort un mot percutant et c'est aussi à cela que sert le langage et les mots et lorsqu'on parle d'enracinement ou de déracinement et effectivement on se figure très bien la notion contradictoire entre l'arbre qui est enraciné ou la plante qui est enracinée qui est solide sur ses bases et qui donc croit, vit et survit et l'arbre ou la plante qui est déracinée littéralement c'est-à-dire retirée de l'espace qui lui permet de vivre et qui meurt donc voilà je pense que le mot permet de de bien signifier de quoi on parle donc je ne vais pas trop je ne vais pas vous suivre sur cette querelle de vocabulaire et puis voilà c'est ce que j'ai à répondre moi ça ne me dérange pas moi quand j'entends Barres qui parlait d'enracinement ou déracinement je ne me figure pas l'être humain qui va l'écouter sous la forme d'un arbre ou d'une branche puis personne d'ailleurs ah si 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 les racines c'est ça c'est végétal alors question de Far Glory 77 vous devriez lire le premier chapitre des raisons du nationalisme de Léon de Montesquieu que je n'ai pas encore lu mais qui a été édité par la délégation des siècles je vais vous l'envoyer pardon je vais vous envoyer les raisons du nationalisme non mais je l'ai il ne voit pas la caméra ah pardon non parce qu'il n'a pas la caméra parce qu'elle est sur internet mais envie de l'a montré ah je l'ai montré j'ai montré je l'ai déjà j'ai déjà le livre mais je n'ai pas lu le livre donc je n'ai pas lu le chapitre de Léon de Montesquieu sur Barres c'est apparemment nous dit Far Glory 77 le premier chapitre oui c'est le premier oui question de Salter quelle est l'influence de Maurras sur Barres j'aurais tendance à compléter la question quelle est l'influence de Maurras sur Maurras réciproquement moi si la question m'est posée à moi en fait je connais très peu Maurras je connais très peu Maurras je sais simplement que les deux hommes effectivement nourrissaient l'un envers l'autre une certaine amitié alors qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout mais Maurras contrairement à ce qu'on pourrait croire était assez ouvert d'esprit et parler avec des gens assez divers et variés il a tenté des communications avec enfin il a communiqué avec Anatole France avec Marc Sornier du Sion voilà Charles Maurras n'était en fait pas du tout l'esprit étriqué de l'idéologue d'extrême droite qu'on me veut présenter aujourd'hui mais je n'ai pas étudié Maurras je n'ai pas approfondi le sujet Maurras j'espère que vous avez lu sinon que vous lirez rapidement son livre sur Napoléon qui est sublime ce livre que j'ai moi-même l'édité a effectivement été lu et ça me donne il est génial ce livre-là est génial franchement c'est du meilleur Maurras vraiment je dis cela parce que je le répète j'avais trié Maurras dans une vidéo intitulée oubliez Maurras mais là c'est vraiment très très bon alors mais voilà pour répondre à la question les liens d'influence entre l'un et l'autre et de l'un sur l'autre etc alors il y a une différence majeure c'est leur vision de l'histoire Barès c'est une critique que je ferai et là je serai du côté de Maurras avait une excellente opinion de l'horrible révolution française de 1789 il ne voulait rien rejeter dans l'histoire de France il y a des pages sombres le populiste de la Vendée avec les colonnes infernales ce n'est quand même pas une page qu'il faille célébrer il faut célébrer la résistance héroïque de l'armée catholique et royale de leur Jacqueline et de Catelynneau et de Charette mais j'ai du mal à admettre comme être à penser un penseur justement qui qui n'est pas horrifié par la révolution française de 1789 oui c'est vrai qu'en pensez-vous la torturelle oui c'est vrai de toute façon qu'il y ait des lacunes chez Barès qui tiennent à mon avis au fait qu'il était surtout un littérateur qui s'est essayé au monde des idées plutôt que l'inverse explique dans sa volonté d'embrasser tout comme il a été comme il a été parce que c'était voilà c'était un trait de caractère chez lui en 1914 au déclenchement de la guerre il a été l'un des grands artisans de l'union sacrée c'est à dire de considérer qu'à un moment donné il fallait unir ses forces lorsque la cause nous l'impose et bien il était un peu comme ça et il parlait un petit peu alors je ne sais plus qui avait dit aussi dans l'histoire de France je prends tout bon bah c'était un peu la pensée de Barès néanmoins néanmoins j'ai souvenir d'avoir lu sous la plume de Barès un hommage il faudrait que je vérifie un hommage ou en tout cas une allusion favorable à Charrette mais je n'en ai jamais lu qui soit favorable par exemple à Carrier donc il faut néanmoins relativiser considérer que l'événement considérer que la révolution française a été un grand moment de l'histoire de France et objectivement elle l'a été moi je pense que ça a été un grand mauvais moment mais ça a été un grand moment en termes d'influence sur la suite des événements bon bah Barès ne le niait pas de toute façon il ne s'agissait pas de le nier mais effectivement j'aurais aimé c'est un grand moment catastrophique ce fut un grand moment catastrophique ne serait-ce que par la terreur l'épouvantable destruction alors lisez justement nous parlions de Thènes tout à l'heure lisez dans les origines de la France contemporaine les faits qui sont parce que Thènes raconte ce qui s'est réellement passé et la terreur n'a pas commencé en 1789 ou 1792 ou 1793 elle a commencé si elle a commencé dès le début de 1789 la populace les sans-culottes ont passé leur temps à assassiner à égorger à porter des têtes au bout d'une pique ou les boyaux de l'homme qu'ils avaient assassiné au bout d'une pique c'est horrible c'est horrible c'est ça la révolution française c'est un tissu d'horreur de toute façon oui c'est horrible ponctuellement c'est-à-dire c'est horrible au moment où les événements se déroulent parce que c'est sanguinaire et puis c'est horrible en termes de conséquences politiques les conséquences que ça aura sur la suite des événements catastrophiques catastrophiques Florin Phtalion qui nous a quittés récemment fait un livre sur l'économie de la révolution française il a montré la catastrophe financière économique que ça a été c'était épouvantable la France était ruinée appauvrie etc un moment de folie d'ailleurs pour ceux qui voudraient ceux qui voudraient avoir une petite description grandeur nature au passage d'ailleurs je ne perds pas une occasion de critiquer Éric Zemmour sachez que c'est un admirateur de Robespierre et je n'invente rien il a publié dans le Figaro quand il était journaliste de Figaro un article à la gloire de Robespierre c'est une grave erreur comme vous dites je dis ça royaliste qui croyait intelligent de soutir Zemmour il a même dit aussi il a même célébré en quelque sorte il ne comprenait pas pourquoi regretter qu'on ait décapité la pauvre Marie-Antoinette dans le même livre d'ailleurs dans le livre qui s'appelle le livre de Zemmour qui s'appelle Mélancolie française qui est un livre anti-français il faut dire il critique la France a toujours tout raté d'après Zemmour dans ce livre en tout cas cher Henri si vous me permettez une petite page de publicité sur le thème que vous venez d'aborder à la délégation des siècles les gens que ça intéresse trouveront une description par Anatole France de ce qu'était la réalité quotidienne des Français de Paris pendant la terreur ils verront que ce n'était pas un moment de grande joie pour les habitants qu'ils étaient sous la menace permanente des procès arbitraires et des décapitations ça n'avait absolument aucun sens et on a vécu vraiment un véritable moment de totalitarisme sanguinaire et le livre Les Dieux ont soif en fait état et c'est de ces signales N'oubliez pas qu'à côté de cette terreur cette terreur organisée par l'État l'État jacobin il y avait toutes sortes d'épisodes de massacres dans la rue les émeutes que nous avons vécues récemment ce n'était rien à côté de ce qu'on a connu et nous n'avions pas d'immigrés à l'époque mais la populace française de l'époque s'en chargeait très bien Alors je rappelle ou plutôt j'indique aux auditeurs de Radio Athéna que le site de la délégation des siècles c'est tout simplement www.ladélégationdessiècles.fr évidemment sans accent Tiens voilà exactement et là il n'apparaît pas encore sur le site mais je vais m'en charger dès demain les gens qui le veulent pourront se procurer le tome 1 des origines de la France contemporaine d'Hippolyte Thènes en l'occurrence le tome 1 s'appelle l'Ancien Régime qui est un pur chef-d'oeuvre absolu pour comprendre le fonctionnement de l'Ancien Régime et comprendre comment l'Ancien Régime a pu s'écrouler sur lui-même aussi facilement et finalement aussi vite c'est une succession d'erreurs internes c'est une succession de mauvais jugements et Hippolyte Thènes dissèque ça avec sa science Oui il le fait avec science mais cela dit il suffit de réfléchir c'est très simple la révolution de 1917 en Russie c'est Nicolas II la révolution française de 1791 c'est Louis XVI mais il suffit d'imaginer qu'à la place de Nicolas II on a eu Pierre Legrand vivant le terrible qu'à la place de Louis XVI on a eu Louis XIV Louis XI ou Saint Louis d'ailleurs et bien il n'y aura pas eu de révolution donc si vous voulez ça tient au hasard de la génétique qui a mis un incapable à la tête du régime c'est d'ailleurs un argument très fort contre le royalisme c'est que le royalisme nous a donné Louis XVI Louis XVI est le premier responsable de l'horrible révolution bien sûr regardez ce que Hippolytène nous enseigne et ce que je vais essayer de préciser ici c'est qu'en réalité la faiblesse de Louis XVI pour la France et la faiblesse de Nicolas II pour la Russie en réalité s'ils avaient été faibles mais que tout allait correctement il n'y aurait pas eu de révolution en fait le fait qu'il y avait les racines du mal qui avaient commencé de germer écoutez c'est très simple lorsque la populace en octobre 1789 vient à Versailles Louis XVI interdit à ses gardes suisses de se défendre ils ont tous été massacrés et Louis XVI se déshonore puisqu'il se laisse emmener à Paris encadré par la populace qui tient au bout des piques la tête des gardes suisses un homme d'honneur se serait défendu les armes à la main et serait mort plutôt que de subir cela les rois Charles X et Louis-Philippe n'ont pas été aussi honteux mais ils se sont fait abattre par la révolte de la populace quelques mois après en 1848 c'était les journées de juin le général Caveniac a écrasé la populace et a fait ce que Louis-Philippe aurait dû faire et le grand Adolphe Thiers qui est à mon avis le plus grand homme politique du 19ème siècle a écrasé la commune de Paris comme il devait le faire en 1871 donc ce sont les républicains non royalistes qui ont eu le courage de défendre la nation et l'état contre la populace ce qui prouve que la monarchie n'a pas que des avantages dans toutes les situations bien sûr mais le fait que le fait que le fait que le fait que Louis XVI se soit écroulé et fasse s'écrouler avec lui dans ses régimes c'est un mal qui couvait depuis longtemps et c'est ce que nous explique Hippolytène oui mais ce que je vous dis c'est que ce mal n'était pas suffisant s'il y avait eu à la place de Louis XVI ou de Nicolas II quelqu'un de la trempe des grands rois du passé ou des grands empereurs du passé pour la Russie il n'y aurait pas eu de révolution bien sûr ils auraient affronté des difficultés et ils auraient vaincu le voilà c'est ce que je voulais dire quand je disais d'ailleurs un homme un homme d'état digne de ce nom n'aurait pas déclenché la guerre de 1914 c'est comme Nicolas II qui l'a déclenché oui il n'avait aucune raison de mobiliser contre l'Allemagne c'était absurde Pierre-Henri c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que la faiblesse de Louis XVI ça a permis enfin ça a été la goutte d'eau en réalité ça a été la goutte d'eau mais que s'il avait été moins faible ça n'aurait pas explosé mais sa faiblesse a fait exploser un mâle qui couvait déjà mais vraiment il faut lire mais ce que vous avez fait d'ailleurs il faut lire le tome 1 de de d'Hippolytène c'est génial franchement d'Hippolytène c'est génial il faut lire aussi sa philosophie de l'art cher Henri je vais même ajouter quelque chose vous savez je pense que l'ancien régime bon bah il continue d'être paré d'or etc et on pensait que c'était un grand régime finalement ça s'est écroulé en très peu de temps parce qu'en réalité les bois de ce régime étaient déjà mangés par les mythes et menacés de s'écrouler je pense réellement que le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui avec une présidence ou un gouvernement qui paraît indétrônable et qui paraît tout puissant en réalité tout peut s'effondrer et tout peut s'écrouler très rapidement parce que je pense que les bois les bois du régime sont rongés par les mythes également et que tout ça ne tient moi j'ai tendance j'ai coutume de dire que ce régime continue de tenir par la force des habitudes et par les cordons de CRS il suffirait qu'un jour les cordons de CRS déposent le casque et puis la force des habitudes ne suffirait plus à soutenir ce régime et probablement que tout s'écoulerait très vite oui mais non ce qui s'est passé en 1789 c'est que en dehors de l'équation personnelle de Louis XVI c'est le fait qu'il y a eu pendant un siècle la subversion idéologique menée par les idéologues de la révolution qu'on appelle philosophes des lumières et pour bien comprendre ce qui s'est passé il faut lire un grand livre de Paul Hazard vous pourriez d'ailleurs le rééditer ce livre-là Paul Hazard qui s'appelle La crise de la conscience européenne il date cette crise des années 1680-1715 et il explique qu'en 1680 les français pensaient comme Bossuet et en 1715 ils pensaient comme Voltaire c'est pas exactement la même chose et donc il y a eu un basculement rapide en 35 ans c'est à ce moment-là qu'est apparu vraiment le clivage gauche-droite qui n'était pas encore nommé qui a été nommé en 1789 comme on sait mais qui existait déjà à l'époque entre les idéologues de la révolution qui s'annonçaient qui se préparaient et les forces de la tradition On est d'accord alors on est d'accord sur la révolution parce que je disais la même chose que vous et vous la même chose que moi donc on est d'accord sur le fait que le verre était dans le fruit et que la faiblesse du monarque du moment a permis au verre de détruire complètement le fruit Gaëtan me dit ceci Henri de Lesquins c'est une critique personnelle vous avez déserté votre terre c'est pour cette raison que vous n'acceptez pas le terme déraciné les bretons à Paris n'étaient pas respectés traités comme des malpropres alors écoutez moi j'étais à Breton de Versailles et pas de Paris d'abord et ensuite c'est pas de ma faute si mon grand-père épousait une Normande j'ai aussi un héritage normand donc on ne peut pas quand même empêcher les bretons de se marier avec des Normandes je crois qu'il ne faut pas avoir l'esprit étriqué à ce point ce qui ne m'empêche pas d'avoir un grand amour pour ma province d'origine qui est la Bretagne j'ai d'ailleurs une résidence secondaire en Bretagne que j'ai acheté à cause de cela qui est à 5 à Le Guildo pratiquement à l'endroit d'origine de la famille Lesquins j'ai d'ailleurs un haplogroupe paternel si vous voulez le savoir qui est typiquement breton un breton R1-B-L-2-1 qui est l'haplogroupe paternel des bretons d'Armorique des Gallois et des Irlandais donc vraiment celte et donc je suis très conscient de mes origines bretonnes je les assume et j'en suis très fier mais pour moi la Bretagne c'est une partie de la France la France est une une harmonie une symphonie où se mêlent les forces et les tonalités qui viennent de chacune de ces provinces c'était l'idée de Barès voilà c'est l'idée de Barès simplement je ne suis pas aussi provincialiste que lui je pense qu'un breton peut être breton tout en étant à Versailles ou à Paris qu'il ne cesse pas forcément de se souvenir de ses origines et d'ailleurs cher Henri j'ai une question personnelle à vous poser est-ce que vous me permettez de vous la poser ? mais je vous en prie lorsque arrivera le moment de votre rappel à Dieu qu'on espère le plus tard possible le plus tard possible le plus tard possible est-ce que vous avez prévu d'être enterré en Bretagne justement ? non je serai enterré à Versailles à côté de mes grands-parents d'accord ils sont enterrés à Versailles et donc j'ai fait ma vie à Versailles je me suis marié à Versailles enfin je me suis marié à Paris mais je me suis installé à Versailles tout de suite je suis marié depuis 46 ans nous avons vécu à Versailles donc pour moi j'ai une seconde patrie qui est Versailles voilà mais je n'oublie pas donc voilà j'ai deux patries le Pain-Tièvre et et Versailles qui toutes deux font partie de la France et vous et vous-même alors si je vous pose la question où serez-vous quand vous serez rappelé à Dieu ce qui vous arrivera peut-être un peu plus tard que moi mais j'espère pour vous que ferez-vous que avez-vous prévu ? le problème étant que vous savez que maintenant enfin depuis toujours lorsqu'on décède on nous enterre le plus proche possible de ceux de nos familiers qui sont déjà morts et malheureusement avec enfin malheureusement oui malheureusement les gens de ma famille qui sont déjà décédés les gens de ma famille très proche qui sont déjà décédés n'ont pas été enterrés en Lorraine donc il est fort probable ce que je déplore de fait que lorsque ce sera mon tour je ne le sois pas non plus enterré en Lorraine ah bah vous pouvez décider pour pour vos héritiers mais à ce propos je précise que je veux être enterré et pas incinéré pour moi l'incinération c'est l'abomination de la désolation c'est une invention par anti-christianisme qui a été autorisée fin 19ème siècle et cette mode de l'incinération qui n'est pas notre tradition la tradition occidentale et chrétienne c'est l'enterrement ça n'est pas l'incinération l'incinération est pratiquée par les hindous c'est très bien pour eux c'est une autre civilisation mais pas par les chrétiens et donc je vous invite à déclarer Yorbi et Torbi que vous voulez si un malheur vous arrive le plus tard possible ou si vous lorsque vous disparaîtrez être enterré et non pas incinéré surtout pas incinéré non surtout pas et vous savez que le système s'organise de telle manière que l'enterrement à l'ancienne entre guillemets coûte tellement cher que le choix le choix de l'incinération est en fait un choix par défaut que les gens font à faute de moyens financiers en réalité ils sont en train parce qu'en fait les communes préfèrent l'incinération parce que c'est un gain de place dans les cimetières etc donc il y a une espèce d'accord plus ou moins tacite ou plus ou moins organisé qui est destiné à rendre l'enterrement traditionnel beaucoup trop coûteux pour des gens qui n'en auront pas les moyens et qui vont du coup par défaut lorsque on est enterré les descendants les familiers les amis peuvent venir rendre hommage aux défunts sur sa tombe quand on est incinéré on disparaît matériellement c'est vrai on peut évidemment garder dans un coin une urne une urne etc mais ça n'intéresse personne et donc il faut vraiment pour le respect des traditions et pour maintenir le souvenir des morts il faut dire que nous devons être enterrés et non pas incinérés j'espère que vous partagez cette opinion enfin je crois que vous la partagez intégralement intégralement on nous parle de sujets qui ne sont pas très gays mais bon c'est important la mort et le deuil ça fait partie de la vie et je me permets ce petit encart publicitaire pour dire que justement c'est le thème de la dernière nouvelle de ce recueil de nouvelles voilà Vaxence de Touraine nous dit les hindous et les bouddhistes incinérés d'accord mais ils sont hindous et bouddhistes nous sommes chrétiens nous sommes une situation chrétienne pour ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens Gaëtan dit merci d'avoir répondu mais c'est dommage qu'est-ce qui est dommage ah oui c'est dommage d'avoir déserté votre terre mais encore monsieur Gaëtan cher Gaëtan j'ai pas déserté ma terre c'est mon grand-père qui a épousé qui a épousé une Normande qui est assidée d'ailleurs en Normandie bon et ensuite à Versailles bon je dis plus rien c'est ainsi c'est lui qui a déserté sa terre si vous voulez en épousant une Normande mais je trouve que c'est pas dommage non on ne doit pas dire que c'est mal d'épouser quelqu'un dans une autre province je trouve ça c'est vraiment une vision étriquée de la France c'est très bien de se marier de se marier avec une Bretonne si on est Breton mais on peut quand même accepter des mariages d'amour ou d'eau ou même sans amour d'ailleurs un mariage sérieux avec toutes sortes de français même éventuellement avec des étrangers des étrangères c'est pas non plus interdit d'épouser une allemande ou l'espagnol cher Henri si je voulais vous taquiner mais c'est vraiment pour vous taquiner il ne faut pas le prendre au premier degré il n'en fait pas du tout un argument contre vous mais si je comparais ce que vous venez de dire à ce Café Barès lui c'est vraiment spécifiquement marié avec une Lorraine et bien qu'il vivait à Paris et qu'il y avait établi sa vie professionnelle et sa vie littéraire bien qu'il vécu à Paris subjonctif bien sûr alors en l'occurrence il l'a fait au moment de sa mort sa mort il avait fait le nécessaire pour être enterré dans son village dans sa commune de naissance qui est charme en Lorraine donc lui son corps est retourné dans la terre de ses ancêtres écoutez moi je suis né à Port-Lioté au Maroc aujourd'hui Kenitra pendant le protectorat mon père était lieutenant colonel du génie et commandait le régiment du génie de Port-Lioté je ne vais pas me faire enterre au Maroc écoutez c'est en sérieux c'est en sérieux quand même et c'était évidemment uniquement pour vous taquiner non non mais ça ne me gêne pas du tout non non le lieu de naissance peut être parfaitement aléatoire dans l'occurrence c'est tout à fait par hasard parce que mon père était en garnison à Port-Lioté au Maroc pendant le protectorat que je suis né au Maroc donc ça ne crée pas le juste soli n'a jamais existé au Maroc ni même en France il n'existe toujours pas je vous signale contrairement à ce qu'on croit je vois tous les jours les gens qui vous disent les hommes politiques il faut abolir le juste soli mais le juste soli n'existe pas sauf exception un enfant qui naît en France de deux parents étrangers est étranger donc il n'y a pas de juste soli le juste soli droit du sol qui existe aux Etats-Unis il suffit de naître aux Etats-Unis pour être américain ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas en France on devient automatiquement français si on est né en France et qu'on habite encore la France à 18 ans mais c'est autre chose ça n'est pas ça le juste soli ça c'est une acquisition de nationalité le juste soli c'est une attribution à la naissance y a-t-il des questions qui mériteraient d'être lues cher il y avait une remarque de Farglory qui disait que de qui ? de Farglory je crois que j'étais tout à l'heure qui disait qu'on trouve déjà des traces de l'enracinement dans le culte du moi ah oui oui effectivement alors est-ce vrai y a-t-il déjà des traces de référence à l'enracinement notion d'enracinement dans le culte du moi la trilogie individualiste oui c'est vrai du début évidemment je ne pourrais pas oui c'est vrai je ne pourrais pas vous les citer de tête évidemment ça fait bien longtemps je n'ai plus lu cette trilogie faudrait que je la relise d'ailleurs mais effectivement c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure déjà quand Barès se croyait socialiste et individualiste il était en fait déjà sans le savoir il était déjà nationaliste en réalité et surtout vous voyez quand même la contradiction socialiste et individualiste c'est contradictoire parce qu'il n'était pas individualiste au sens où on l'entend aujourd'hui c'est un individualisme vraiment et d'abord c'était pas véritablement individualisme c'est lui ce qu'il appelait l'égotisme c'était la recherche du soi la recherche du moi en réalité c'était qui suis-je au milieu des autres qui suis-je et c'est bien de savoir qui on est au milieu des autres d'une certaine manière c'est une forme de déracinement pour remplir le vocabulaire de Barès qui suis-je au milieu des autres c'est que je suis moi-même et je ne me sens justement pas comme l'héritier d'une lignée d'un lignage je me sens coupé de coupé de mes racines de mes traditions et de mes ancêtres on est en pleine contradiction oui et non c'est un peu comme tout à l'heure la querelle des cosmopolites etc si on remet les mots dans le sens que Barès leur donnait on se rend compte qu'en réalité sa recherche du moi c'était vraiment savoir qui je suis au milieu des autres mais les autres dont il parlait c'était des français comme lui en réalité c'était pas qui suis-je moi français au milieu de l'immensité de la terre au milieu des autres cultures c'est qui suis-je moi individu Maurice Barès au milieu de mes contemporains et de mes compatriotes c'était ça sa recherche du moi c'était pas du tout c'est peut-être très bien sur le plan littéraire mais je trouve que le moi est haïssable comme on dit et que faire faire trois romans sur le culte du moi c'est quelque chose de déplacé de déplaisant il faut parler des autres et pas de soi-même oui d'une certaine manière ça me paraît meilleur franchement c'est une prétention inouïe de vouloir absolument parler de soi mais d'une certaine manière vous avez raison et je alors moi je réponds aux questions que vous me posez sur moi parce que j'ai aucune raison de ne pas répondre oui je vais pas vous raconter ma vie ça n'a pas d'intérêt particulier regardez cher Henri le fait que le fait que le fait que Maurice Barès se soit à un moment donné intéressé au moi et que finalement il ait conclu que ça n'était pas suffisant pour l'épanouissement d'un individu et que c'était l'individu dans le corps national qui était pleinement épanoui c'est une victoire du nationalisme il a progressé alors nous n'avons pas parlé d'un sujet délicat il est curieux d'ailleurs que personne n'ait posé la question mais Maurice Barès était violemment anti-dréfuseur il a même dit d'ailleurs une phrase peu acceptable pour un esprit pondéré que je cite de mémoire vous me direz j'espère qu'elle est authentique je crois qu'elle l'est je déduis je déduis de sa race que Dreyfus a pu trahir oui l'a-t-il dit oui il l'a dit que Dreyfus s'est pu trahir je déduis de sa race oui voilà c'est ça mais en fait cette phrase effectivement le poursuit d'ailleurs depuis qu'il l'a prononcé et surtout depuis qu'on a décidé que Maurice Barès ne devait plus compter parmi nous mais en fait si vous voulez c'est toujours pareil cette phrase sortie de son contexte effectivement est brutale pour la plupart de nos contemporains mais en réalité cette phrase est au conditionnel qu'il ait pu le faire je le déduis de sa race mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est ce que disait Barès c'est lorsque vous êtes d'une nation et lorsque vous en êtes depuis des siècles vous avez en vous un dépôt qui vous fait vous comporter de manière noble et de manière loyale avec le pays dans lequel vous vivez vous êtes loyalement français parce que vous êtes français depuis des siècles or la communauté israélite comme il l'appelait et surtout la famille de Dreyfus n'était pas française depuis des siècles et des siècles donc ne disposez pas de ce dépôt anthropologique pluriséculaire c'est mieux que ça c'est mieux que ça les Dreyfus c'était donc une famille d'Alsace et le frère d'Alfred Dreyfus donc le capitaine condamné pour trahison il avait deux frères Mathieu qui a fait campagne pour le réhabiliter et qui a fini par obtenir gain de cause au bout d'une longue campagne et un autre dont j'ai oublié le prénom mais qui était allemand qui comme ils avaient des intérêts en Alsace l'Alsace était à l'époque entre la guerre de 70 et la guerre de 1914 elle était allemande et donc les Dreyfus avaient des intérêts matériels industriels en Alsace et pour cette raison sans doute l'un des frères avait la nationalité allemande et n'était pas français il était allemand bien sûr c'est un détail qu'on oublie alors je vous conseille à propos de l'affaire Dreyfus de lire le livre remarquable d'Adrien Abosi qui s'appelle l'affaire Dreyfus alors il a fait des compléments de deux ou trois autres livres mais lisez le premier l'affaire Dreyfus où il démontre par A plus B que Dreyfus était coupable contrairement à la légende je précise sur ce point j'ai déjà fait mais il est important de le dire que pour ma part j'avais lu plusieurs ouvrages sur l'affaire Dreyfus qui me laissaient rempli de doutes c'était uniquement évidemment des livres conformes à la doxa qui tous affirmaient comme évident que Dreyfus était innocent ou comme certains et je gardais un doute méthodique parce que je trouvais que c'était peu convaincant c'était compliqué et peu convaincant et grâce à Adrien Abosi on a une démonstration très claire lumineuse de la culpabilité de Dreyfus le faisceau de preuves est accablant Dreyfus était coupable voilà c'est un fait que cela plaise ou non lisez Adrien Abosi si vous ne me croyez pas donc j'avais suspendu mon jugement jusqu'à ce que lise Adrien Abosi et là honnêtement objectivement on ne peut pas c'est une question de fait c'est pas une question de sentiments était-il coupable ou non est-ce que c'est lui qui a trahi ou non c'était lui d'accord et donc Barès avait raison de dire que Dreyfus était coupable mais est-ce qu'il l'a dit pour de bonnes raisons je ne sais pas il l'a dit tout simplement parce que Dreyfus avait été condamné et recondamné et qu'on pouvait penser que les juges qu'il avait condamné n'étaient pas des oseaux et qu'ils avaient des éléments de preuve et si vraiment là je vais essayer de me faire l'avocat de Barès pour le défendre contre la phrase la plus impitoyable qu'il ait prononcé contre lui-même puisque c'est ce qui lui a coûté sa postérité la phrase en effet c'est que Dreyfus est capable de trahir je le compte plus de sa race ne signifie pas et vraiment quand on sait lire le français Maurice Barès n'a pas dit Dreyfus a trahi parce qu'il est juif il a dit que sa qualité de juif faisait qu'il n'était pas pleinement il n'était pas pleinement français depuis des siècles et que le fait d'avoir un pied en dehors de la communauté nationale historique rendait davantage possible qu'il se soit laissé aller à la trahison que si c'était quelqu'un qui était pleinement dans la communauté nationale voilà en réalité ce que veut dire sa phrase ce qui est assez raisonnable honnêtement c'est assez raisonnable c'est assez raisonnable après voilà cette phrase du col à la peau mais la façon que j'ai essayé de le défendre à mon avis le disculpe en tout cas de l'interprétation que l'on fait depuis trop longtemps de cette phrase cette phrase n'a jamais voulu dire Dreyfus a trahi parce qu'il est juif il n'a jamais dit ça Barès n'a jamais dit ça la phrase qu'il a dit doit être entendue comme je viens d'essayer de l'expliquer tout à fait tout à fait alors je crois qu'il est resté tout à fait convaincu de la culpabilité de Dreyfus malgré le procès truqué de la cour de cassation qui vers 1902 1905 je ne sais plus a quitté Barès a quitté Dreyfus pardon mais sur sur les juifs il avait alors lisez lisez chers auditeurs lisez le très bel article de Maxence de Touraine qui est superbe sur sur Barès qui est une analyse de son livre de 1917 qui s'appelle la diversité des familles spirituelles de la France les diverses familles spirituelles de la France les diverses familles spirituelles de la France il en trouve 4 bon 4 qui sont les catholiques les protestants les juifs les socialistes et les non 5 ça fait 5 et les traditionnalistes lui il se range dans le camp des traditionnalistes c'est à dire qu'ils ne se considèrent pas comme catholiques ni comme protestants d'ailleurs ni comme chrétiens mais attachés à la tradition nationale et dans ce livre il est analysé par Maxence de Touraine il va très loin alors on est en pleine guerre et beaucoup de juifs se sont très bien comportés sur le front héroïquement ils saluent leur héroïs leur courage mais il va jusqu'à se trouver bien les déclarations de certains juifs qui en réalité sont scandaleuses qui disent oui bon je me bats pour la France pendant la guerre et une fois que j'aurai fait mon devoir pour la France je pourrais me consacrer à la cause principale qui pour moi est essentielle celle d'Israël en pleine époque de sionisme j'avoue que c'est assez choquant vous trouverez donc je répète cet article de Maxence de Touraine dans le le numéro d'août 2023 donc août dernier de la lettre d'information du PNL qui est en ligne sur natlib.fr qui est en ligne sur natlib.fr natlib.fr alors lisez cet article qui est encore une fois très agréable à lire et très intéressant donc sur ce point sur la question des juifs il a beaucoup évolué parce qu'il avait dit pique-pente sur les juifs avant l'affaire Dreyfus d'ailleurs lorsqu'il s'était présenté qu'il avait été élu député boulangiste c'était même avant son article de 1892 et donc là aussi il a évolué sur la question sur la question juive oui bah justement sur ce livre dont vous parlez les diverses familles spirituelles de la France qui n'est pas à proprement parler un livre en tout cas qui n'a pas été écrit un recueil d'articles un recueil d'articles écrit la tête dans le guidon autre guillemets c'est à dire pendant les événements pendant la guerre là aussi honnêtement je vais être obligé de défendre Barès contre la suspicion que vous avez l'air de nourrir à son égard sur ce sujet là effectivement il fait état d'un certain nombre de familles spirituelles bon honnêtement c'est pas son meilleur livre et je ne trouve même pas qu'il y ait de grandes qualités littéraires dans ce qu'il a fait même si je sens que l'intention était noble etc mais ça ressemblait beaucoup un livre de circonstances oui c'est un livre de circonstances c'est un livre écrit un peu enfin des articles écrits un peu dans la précipitation néanmoins je note quelque chose qui fait qu'il y a peut-être des différents niveaux de lecture entre guillemets ou des différents niveaux de compréhension dans ce qu'il a fait d'abord il fait les catholiques et il donne le nombre de catholiques de prêtres catholiques engagés dans la guerre et c'est un nombre que je n'ai plus en tête mais qui est faramineux et dans le chapitre suivant il donne le nombre de pasteurs protestants engagés et ce nombre est évidemment à proportion ridiculement petit mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il explique dans ce livre que les catholiques qui se sont rendus dans les tranchées pour défendre la patrie l'ont fait parce que leur qualité de catholique les rendait sensibles à la cause nationale mais il ne le dit pas ça des israélites et il ne le dit pas des autres forces spirituelles qu'il évoque dans ce livre donc en réalité il évoque un certain nombre de familles spirituelles mais la famille à qui il donne vraiment le meilleur rôle ce sont les catholiques puisqu'il explique que c'est la qualité catholique des catholiques qui fait que cela les a rendus sensibles déjà au fait d'être français et à la nécessité de défendre la France tandis que sur les israélites par exemple déjà il cite très peu d'exemples d'israélites connus fameux je crois qu'il en cite trois ou quatre et surtout sur l'un d'entre eux je ne sais plus lequel il dit clairement parce que c'est le sioniste dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire ce juif qui travaillait à l'instauration du foyer juif en Palestine etc. donc qui était engagé dans le processus de constitution du futur Israël etc. il l'appelle l'ami du dehors l'ami parce qu'en fait il a prêté main-forte à l'effort de guerre le fait est qu'il était dans la tranchée avec les autres donc en cela ça fait de lui un ami mais l'ami du dehors c'est-à-dire qu'en fait il ne l'intègre pas du fait de ses opinions sionistes qui vont qui le prédestinent à ensuite voler vers d'autres aventures en Palestine etc. Barès ne considère pas un juif sioniste c'est un juif qui veut appartenir à une autre nation qui est la nation israélienne donc il sort de la nation française moralement même s'il ne le sort pas juridiquement il sort moralement de la nation française et il fait allégeance à une autre nation on peut avoir de la sympathie pour Israël mais c'est une nation différente de la France bien sûr mais d'ailleurs Barès ne prétend pas du tout que l'exemple qu'il cite de cet homme fait de lui un français à part entière il l'appelle l'ami du dehors donc il a conscience que c'est un ami en ce sens qu'il a prêté main-forte mais il l'appelle du dehors parce qu'il ne fait pas partie de la communauté nationale parce qu'il a justement des vérités sionistes c'est-à-dire des vérités qui vont faire qu'après la guerre il va s'intéresser à une autre destinée nationale que la destinée de la France donc en fait on dit beaucoup qu'avec ce texte il a réintégré la communauté juive dans le giron national je ne pense pas qu'il ait eu à le faire mais en tout cas ce n'est pas dans ce texte-là qu'il l'a fait en tout cas ça c'est sûr Alors pour revenir à la remarque précédente Farglory 77 nous précise Barès a écrit que Dreyfus est capable de trahir je le conclue de sa race il n'a pas écrit que Dreyfus a trahir je le conclue de sa race vous le disiez vous-même d'ailleurs la phrase exacte si j'en crois à notre intervenant Farglory 77 c'est que Dreyfus est capable de trahir je le conclue de sa race Tout à fait et pour en revenir justement très intéressant et le fait qu'il ait écrit les diverses familles spirituelles de la France pour moi ce n'est pas un bon livre je ne vois pas pourquoi il met à égalité les catholiques qui ont fourni beaucoup plus d'efforts que tous les autres soient à égalité jusque là le texte de Maxence de Touraine est très bien vu de ce point de vue là donc ce n'est pas vraiment un livre très intéressant mais je répète c'est un livre qui est écrit dans les circonstances bien précises dans la précipitation dans la précipitation sur le plan politique j'ai beau être catholique je considère que les protestants sont pleinement en tout cas les calvinistes et les luthériens d'Alsace sont pleinement dans l'identité nationale de la France Jean Calvin était français le calvinisme relève vraiment de l'esprit français qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas c'était une hérésie pour un catholique mais c'est vraiment l'esprit français son rationalisme qui a qui a une certaine manière abouti à la révolution je parle du rationalisme pas de Calvin et le luthéranisme a beau être un protestantiste d'origine allemande dès lors que nous avons versé le sang nos ancêtres ont versé leur sang pour que l'Alsace revienne à la France nous devons admettre et considérer que le protestantisme luthérien de l'Alsace fait partie de notre identité nationale qui est composite certes mais qui est riche de ces différentes traditions en revanche il n'en va pas de même pour le judaïsme d'abord parce qu'il n'y avait pas de juifs en France pendant des siècles ils sont arrivés au 19ème siècle ils avaient été expulsés en 1394 ils n'en avaient pratiquement pas à la révolution quelques milliers et surtout parce que le judaïsme est une religion orientale qui est isomorphe de l'islam le judaïsme est un islam raciste l'islam est un judaïsme universaliste l'isomorphisme ce sont deux religions isomorphes il suffit d'ailleurs de penser aux règles alimentaires à la laïka chère qui sont très voisines au fait que ce sont deux orthopraxies la halaka ressemble à la charia ce sont la loi de Moïse perfectionnée ou précisée par Mahi Moni au XIIe siècle c'est une série de prescriptions pratiques et ça c'est la religion de la loi alors que le christianisme c'est une religion de la foi donc le judaïsme est vraiment un autre monde ça n'est pas la tradition occidentale ça n'est pas du tout non seulement évidemment ça n'est pas du christianisme mais ça n'est pas ça n'est pas compatible avec la civilisation occidentale c'est autre chose c'est oriental oui Pierre de Tiremont oui nous avons de généreux dons Vincent Sneakers dit bonjour comme tout alors quel don combien a-t-il donné 50 euros oh merci comment s'appelle-t-il c'est pas plus gros Vincent Sneakers Vincent 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 c'est 2000 Vincent ça devrait être 2000 euros joli c'est une longue question excusez-moi je vous taquine déterminisme génétique nous sommes nos gènes alors comment envisager la responsabilité morale comment pouvez-vous nous expliquer votre compréhension du libre arbitre merci alors moi j'ai une réponse qui était élaborée mais est-ce que Jonathan Sturel n'est pas forcément de notre avis qu'en pensez-vous non sur une question aussi pointue et aussi technique sur laquelle je n'ai pas passé trop de temps je vais passer mon tour écoutez je vous invite à lire sur ce point le dernier chapitre de la politique du vivant qui s'appelle le pari de la liberté alors là je pourrais développer longtemps parce que le problème de la conciliation du livre arbitre ou de la liberté et du déterminisme phénoménal le fait que les lois physiques déterminent les choses est aussi difficile ou presque aussi difficile que la théodicée c'est-à-dire le problème de l'existence du mal pourquoi y a-t-il le mal alors que Dieu est infiniment bon et tout puissant c'est le problème de la théodicée la réponse c'est le péché originel pourquoi y a-t-il déterminisme phénoménal et pourtant sentiment de liberté alors lisez les fondements de la morale que je citais tout à l'heure d'Arthur Schopenhauer qui n'était pas un auteur chrétien mais qui me paraissent par une analyse compatible qui s'appuie d'ailleurs sur la conception de Kant qui sur ce plan avait raison qui distingue le noumène du phénomène le désermisme s'applique au phénomène mais pas au noumène et il y a dans la tradition philosophique occidentale avant l'occident la Grèce Platon qui dans la république parle du mythe d'Erle Panphilien et Erle Panphilien il choisit il explique il est revenu de l'autre monde il explique que les âmes choisissent leur destin en choisissant d'être ce qu'elles sont donc le livre-arbitre peut être une notion superficielle je suis libre je peux faire ce que je veux voilà si par exemple je dis je vais bouger la main droite ou la main gauche je le fais mais la question n'est pas celle-là est-ce que je peux vouloir autre chose que ce que je veux et alors on peut imaginer comme Descartes que l'âme communique avec le corps ou dirige le corps par l'intermédiaire de la glande pinéale ce qui ne me paraît pas très sérieux on peut imaginer aussi ce qui ne me paraît pas plus sérieux depuis qu'on a découvert la mécanique ondulatoire le principe d'incertitude de Heisenberg que c'est la qu'il y a un aléa dans les particules qui serait physiquement ce que la liberté est métaphysique et métaphysiquement je crois plutôt qu'il faut considérer que l'âme est un nous mène dans une autre dimension et que elle a choisi d'être ce qu'elle est non pas d'un moment déterminé mais en permanence l'âme a choisi d'être ce qu'elle est et nous ne sommes pas nous sommes responsables de ce que nous faisons mais donc nous sommes responsables en réalité de ce que nous sommes parce que nous le faisons en raison de ce que nous sommes voilà ma réponse nous avons une liberté nouménale et pas une indétermination phénoménale laissez-moi remercier aussi Pouch Media qui nous donne 100 euros Pouch P-U-C-H Pouch Media qui nous donne 100 euros merci beaucoup et qui pose deux questions j'en profite pour dire écoutez merci aux donateurs mais sachez que j'aurais dû le dire sachez que le nerf de la guerre c'est l'argent que nous menons un combat métapolitique nous sommes des politistes engagés d'une certaine manière j'ai envie de dire que l'attenturel est aussi un politiste engagé et politiste c'est-à-dire celui qui analyse et qui comprend la politique et les idées politiques est engagé parce qu'il ne se contente pas d'analyser objectivement et il analyse objectivement et ensuite il agit jugement de valeur jugement de connaissance et donc nous avons besoin d'argent bien que nous soyons motivés bénévoles etc idéalistes encore plus toujours chaque année nous sommes un peu plus idéalistes vous Jonathan vous aviez dit que vous étiez moins idéaliste chaque année nous c'est l'inverse j'espère d'ailleurs que ce sera le cas de Pierre de Thiermont jusqu'à son dernier dessous d'être toujours plus idéaliste donc donc il nous faut de l'argent pour développer nos actions dans tous les domaines là nous avons des projets de mise en ligne de diffusion de nos de différents objets des épinglettes certes surtout des des autocollants qui reprendraient les formules politiques Paul B vous demande où pouvons-nous nous procurer la politique du vivant il faudrait la rééditer alors la politique du vivant on peut se la procurer on peut se la procurer je crois qu'elle a été elle a été sans notre accord mise en ligne en PDF on peut la voir comme livre d'occasion mais elle sera un jour rééditée elle a déjà été rééditée une fois mais la réédition a été puisée et donc pour l'instant il faut la rééditer je compte le faire dès que je mais je pense que je le ferai plutôt après avoir édité les origines indo-européennes du christianisme ce qui va me demander encore quelques mois merci et notre donateur nous demandait cher Henri appréciez-vous le tennis écoutez je suis nul en sport j'ai essayé le seul sport que j'ai pratiqué un peu c'est le tennis de table le ping-pong j'avais bien autrefois maintenant je suis revenu même du ping-pong voilà mais je trouve que c'est un très beau sport d'ailleurs ça remonte à un sport français qui était la paume bien ça je l'attends le jeu de paume de paume comment ça se fait que nous ne voyons plus Martin Pelletier à Radio Athéna écoutez Martin Pelletier il était bienvenu à Radio Athéna vous avez une très bonne raison en général je l'ai invité pour son dernier livre il publie régulièrement un livre tous les six mois ça fait quand même quelque temps qu'il s'est mis en veille il faut que je l'appelle pour le faire revenir parce que Martin Pelletier est un grand esprit ces deux livres sur la révolution arc-en-ciel sont remarquables et donc un seul défaut c'est de ne pas employer l'expression cosmopolite parce qu'il trouve qu'un arc-en-ciel c'est plus joli sauf que c'est un exemple de propagande cosmopolite donc Martin Pelletier est un ami c'est un homme c'est un penseur aussi un politiste engagé en même temps qu'un journaliste un écrivain de grand talent il a écrit un livre qui s'appelle je ne sais pas si vous l'avez lu mais je vous le conseille vous qui aimez la littérature La fin de l'homme blanc qui malgré son titre n'est pas un livre politique enfin c'est un livre politique si vous voulez mais c'est un livre c'est un roman et un roman magnifique La fin de l'homme blanc Il y a une question de Stéphane Michel Bonsoir Maurice Barrès était-il un lecteur de Drummond ? Sûrement Maurice Barrès avait-il lu Drummond ? Alors je rappelle que Drummond est l'auteur de La France juive pas seulement Drummond était un écrivain de grande qualité sur le plan littéraire Drummond logiquement il devrait être cité tellement il écrit bien mais il était un peu obsédé enfin il était complètement obsédé par les juifs il voyait des juifs partout ce qui abîme un peu son message Jean-Antin Sturel Barrès avait-il lu Drummond ? Sûrement J'ai envie de vous dire qu'à l'époque en fait tout le monde avait lu Drummond Bien sûr Barrès effectivement l'a lu et d'ailleurs de mémoire je crois me souvenir qu'il dédie à Drummond le troisième oui mais je suis même sûr qu'il dédie en entête de leur figure donc c'est le troisième tome de la trilogie du roman de l'énergie nationale qui est donc consacré au scandale de Panama scandale dans lequel le journaliste Drummond a joué un rôle très important parce qu'il a sorti beaucoup d'informations dans son journal qui devait être la libre parole déjà la libre parole et Barrès lui rend hommage donc en fait il lui rend hommage en entête de son livre leur figure donc il le connaissait évidemment il le lisait et même il lui rendait hommage Alors la France juive est sur le plan littéraire un grand ouvrage qui malheureusement est abîmé par cette espèce d'obsession l'ennui chez les anti-juifs c'est qu'ils voient des juifs partout et qu'ils exagèrent la puissance des juifs ce qui a un effet très négatif c'est-à-dire que le marais le marais c'est-à-dire les gens qui ne sont engagés ni d'un sens ni d'un sens ni d'un autre ont tendance à dire si les juifs sont tout puissants il ne faut surtout pas les critiquer parce que ce serait gênant donc ça aboutit au résultat inverse de ceux que voudraient les anti-juifs il ne faut pas exagérer l'influence des juifs elle est réelle elle est importante ils nous ont créé la religion de la Shoah qui est indirectement une importance catastrophique mais ce ne sont pas eux qui gouvernent le monde ni la France d'ailleurs ils ont la coterie juive une importance considérable comme la coterie homosexuelle comme la coterie maçonnique mais elle ne dirige pas la France à elle seule elle joue un rôle important mais pas même pas prépondérant d'ailleurs ce qui dirige le monde et ce qui dirige la France c'est la superclasse mondiale et l'oligarchie cosmopolite qui ne se confond en rien avec le groupe juif ou avec la coterie juive pas plus qu'avec la coterie maçonnique d'ailleurs c'est un peu plus compliqué qu'on ne le croit je pense que sur ce plan à ce niveau de généralité vous serez d'accord oui je suis tout à fait d'accord d'ailleurs je pense que oui je suis tout à fait d'accord en fait je me méfie d'une manière générale des obsessionnels en règle générale c'est à dire ceux qui réduisent la complexité d'un problème à une seule des facettes de ce problème alors qu'un problème est toujours complexe et toujours multifactoriel et toujours protéiforme et je me méfie des gens qui le réduisent à une seule facette donc oui je me méfie effectivement puis je m'intéresse peu aux gens qui font ce que vous venez de dire c'est à dire de voir des juifs derrière absolument toutes les mauvaises décisions constamment pour tout et pour rien donc en fait il y a aussi des obsédés de la maçonnerie qui voient des francs-maçons partout alors la franc-maçonnerie était fondamentale pendant toute la troisième république elle recouvrait beaucoup de puissances sous Mitterrand aujourd'hui avec Macron elle est très 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 puissante elle a probablement plus de puissance que le groupe juif que la côterie juive Macron est vraisemblablement franc-maçon il est entouré de franc-maçons donc elle joue un grand rôle à ceci près que la franc-maçonnerie aujourd'hui est complètement cosmopolite alors qu'elle ne l'était pas à l'époque de Barès elle était globalement plutôt nationale que cosmopolite le cosmopolite d'ailleurs à l'époque était une tendance littéraire et pas vraiment politique les idées cosmopolites n'avaient pas d'influence politique considérable en revanche elles avaient des influences littéraires et culturelles considérables j'ai une question si vous voulez du côté sombre de la lune qui vous demande si vous pouviez ressusciter une personnalité importante de l'histoire de France pour sauver la France laquelle choisirez-vous ? une personnalité une personnalité importante de l'histoire de France Saint Louis forcément non ? et vous ? Jean-Antoine Sturel ? Napoléon surtout pas non mais oui faire revenir Saint Louis ça me paraît pas mal ça me paraît très intéressant moi je l'ai dit souvent c'était un peu une plaisanterie mais comme en idéal politique c'était Saint Louis plus l'ordinateur un marxiste vous dirait que c'est impossible je ne suis pas marxiste l'esprit de Saint Louis Saint Louis c'était prodigieux une modération une volonté de respecter les traditions et les libertés c'est extraordinaire bien sûr c'était un grand monarque évidemment et si lui il revenait mais alors bon pour parler de personnages plus récents Adolf Thiers Adolf Thiers Adolf Thiers c'est lui qui était là on sous-estime on ne se rend pas compte de l'importance qu'il a eue Adolf Thiers qui était l'origine de la monarchie de juillet si d'ailleurs Louis-Philippe l'avait écouté il aurait quitté Paris il aurait écrasé la populace comme Cavignac le fera quelques mois plus tard en 1848 c'est Adolf Thiers qui est le vrai fondateur de la Transignée République et non pas Gambetta d'ailleurs Adolf Thiers voulait faire passer Gambetta au cours de justice ce qu'il n'a pas pu réaliser malheureusement parce que Gambetta a fait son coup d'état en pleine guerre la guerre n'était pas finie c'était une trahison et Adolf Thiers a fondé la Transignée République non pas sur la révolution ou la référence à la révolution mais sur une contre-révolution qui était l'écrasement de la Commune de Paris on ne s'en rend pas compte c'est un fait historique la Transignée République est sortie de l'écrasement de l'affreuse de l'abominable de la Commune de Paris et non pas de souvenir de la révolution française autre question sinon nous allons parler de la République et de la Malarchie puisque tout à l'heure on nous a interrogé sur Maurras et Barès alors Maurras 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 était-il nationaliste ? j'ai mis des doutes dans ma vidéo pourquoi ? parce que un nationaliste qui vous dit que la nation n'est pas souveraine n'est pas vraiment nationaliste alors c'est ce que dit Maurras Maurras refuse la notion de souveraineté de la nation oui parce que pour lui le souverain c'est l'héritier du Capé c'est le Capétien donc là il y a une contradiction il n'est pas parce que lui il entend nation dans le sens justement révolutionnaire républicain c'est-à-dire le corps le corps collectif oui mais si on veut oui c'est ça mais la nation c'est la nation selon la formule consacrée elle est faite des vivants des morts et de ceux qui vont naître c'est une communauté et l'idéal de la nation c'est la souveraineté nationale qui peut être exercée par le roi ce n'est pas du tout contradictoire avec l'ancien régime pour les parlements pour les gens des états généraux quand on les réunissait et bien c'était la nation qui était souveraine le roi n'était que le représentant de la nation voilà or c'est ce principe que rejette que rejette Maurras quant à et alors Maurras définissait la république comme le fait tout le monde de façon purement négative la république les mots sont des étiquettes pour désigner les choses donc on peut dire on peut définir la république comme on veut et l'usage est souvent de dire la république c'est tout régime qui n'est pas une monarchie mais vous voyez immédiatement non pas l'absurdité d'une définition parce que ce n'est qu'une définition mais le vide de cette définition parce que si la république c'est tout régime qui n'est pas une monarchie on met dans le même sac la république romaine la république de Venise la république islamique d'Iran l'union des républiques socialistes soviétiques la république française de la troisième république et l'état cosmopolite actuel qui d'après moi n'est plus la république depuis la loi Pleven de 1972 depuis qu'on a interdit la préférence nationale sans parler de la république américaine et ainsi de suite donc ou de la république de Corée du Nord enfin bon donc je suis partisan de revenir à la vraie notion de la république celle qui a été posée par Jean Baudin je crois que c'était en 1576 dans son livre de la république où d'ailleurs il défendait la monarchie et république au sens étymologique du res publica la chose publique le bien commun et république tout régime qui est voué au bien commun que ce régime soit monarchique aristocratique ou démocratique et de ce point de vue là la république a existé sous les rois alors au sens morassien du terme Barès était républicain et il ne voulait pas la restauration mais est-ce qu'il avait une hostilité pour la monarchie je ne sais pas je ne crois pas en réalité pour répondre à ce que vous venez de dire à l'instant sur république parce qu'effectivement c'est un mot fourre-tout il y a une racine étymologique qui veut dire chose publique mais dans une racine étymologique au sens large on peut mettre beaucoup de choses moi honnêtement je m'en réfère à ce mot qui dit que peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse si c'était une mauvaise monarchie qui ferait du mal à la France n'est pas préférable à une bonne république qui ferait du bien à la France et je pense que le régime idéal c'est un régime qui quel que soit sa forme institutionnelle a pour objectif les intérêts supérieurs de la France et le bien-être du peuple de France et fait le nécessaire pour parvenir à cet objectif et si une république si le fonctionnement institutionnel d'une république permet d'atteindre cet objectif moi je signe dès demain merci j'atteins ce tour il nous reste 3 minutes donc je fais de la réclame pour la délégation des siècles maison d'édition en ligne la délégation des siècles .fr oui dirigé par Jonathan Sturel achetez ces livres de Paris achetez ce livre que vous voyez le livre de Maurras faites des dons à Radio Athéna et merci encore à Pierre de Tiremont pour avoir réalisé cette émission et merci à Jonathan Sturel d'avoir accepté mon invitation et de vous avoir entretenu de Maurice Paresse merci il y a le don plus important de Maxence de Touré qui nous donne 20 euros et qui nous dit je vous remercie de cette excellente émission merci Maxence de Touré merci à tout le monde merci à Henri merci Pierre merci à tous merci à tous pour la délégation de la délégation Sous-titrage MFP. ...